Musique Ouais ! Wow, wow, wow ! Méchant ! Quelle intro ! Quelle intro ! Merci beaucoup, mon frère ! Attends, faut souligner ça ! Wow, 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 wow ! C'est vous que je dois regarder ! La caméra, elle est là ! Quelle intro ! Quelle intro ! Merci bien ! Méchant ! Méchant ! Méchant ! Qu'est-ce que se passe ? Tranquillement ! Wow ! Merci, frère ! C'est large ! La voix porte ! On essaye ! Mais pas plus que toi ! Pas plus que toi ! C'est lourd ! C'est lourd, hein ! Ça fait plaisir ! Bienvenue, bienvenue ! Mon frère, sur... De toute façon, c'est la deuxième fois ! Voilà, c'est la deuxième fois ici ! Ouais, c'est la deuxième fois ! J'avais vu, mais c'était un peu plus de bordel la dernière fois ! Tu connais, j'ai pas eu le temps, je suis venu ! C'était pour mon petit frère ! Je devais rapper ! Là, là, c'est plus... Intimiste ! Ouais ! C'est plus convivial, plus on va rentrer dans la profondeur ! Ok ! On va discuter, on va... Je peux poser mon casque ? Bien sûr ! Bien sûr ! Tu veux boire ? On a du Red Bull, hein ! On a du Red Bull bien frais ! Non ! Tranquille, tranquille, t'es fou ! Moi, je marche au Kahwa, frère ! Ah ! Je t'en fais un, si tu veux ! Ouais, mais c'est carré, ouais ! Un café ! Un petit café ! Un petit café, pourquoi pas mon rêve ! Un petit café ! Moi, je bois pas de café ! Dès que je bois du café, j'ai mal au ventre ! Voilà ! Je sais pas pourquoi ! Que le café au lait, j'aime bien ! Non, un café noir sans sucre ! Je peux pas boire la vie comme un café noir sans sucre ! Hein ? T'as pas la rêve ? Zesso, 9-4 ! Ah ! Bien sûr ! Zesso, frère ! Oui, bien sûr ! Je peux pas boire la vie comme un café noir sans sucre ! Non, ça nous réveille ! Nous, on marche au pétrole, tu connais ! Je viens d'une puissance pétrolière, je marche... Moi aussi ! Je marche au pétrole ! Attends, t'es d'où d'Algérie ? Oui, c'est une question... C'est une question très très... Je crois, parce qu'on est de la même ville ! Je crois ou peut-être que je me fais un film ! Tu te dis, je suis d'où ? 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 Oui, bien sûr ! C'est ce qui fait chaud là-bas ! Non, moi, je suis d'une grande tribu ! Je suis présent sur tout le territoire national ! Après, moi aussi ! Où c'est ? Je suis de l'Est à l'Ouest ! Après, t'as vu ? Tu vas me faire déclarer mon bail devant Twitch ? Ah ! C'est ça, on est en famille ! Non, on est en famille ! Non, non, non ! Moi, clairement, mon daron est tchewhat ! Mon père est tchewhat ! Et même, il est là-bas ! Il vit là-bas ! Tu vois ? Il est connu là-bas et tout ! C'est un rappeur ! Non, je rire ! Bon, là, qu'il est connu comme moi dans le rap ! Ah, ok ! Et... Pas dans le rap ! Non, je sais pas ! Voilà ! T'as dit, on a le droit d'ahak ! Bien sûr ! On est détendu, on peut rigoler, on peut parler de sujets sérieux ! C'est ça mon frère ! Voilà ! On peut faire écouter des sons aussi ou c'est interdit ? On peut tout faire ! On peut même freestyle ! Freestyle obligé ! Freestyler ? Bien sûr ! Oh là, tu vas me faire freestyler moi à l'ancien et tout ! T'es jeune ! T'es jeune ! T'es qu'il est jeune ! J'essaie ! Tu me donnes quel âge ? T'es fou ! Il a 35 ans le frérot ! Lui, il sait ! C'est pour ça qu'il parle comme ça ! C'est génération Nasky ! Non, non ! Pour ceux qui connaissent pas mon âge, on peut parler avec eux et tout ! Bien sûr ! Bien sûr ! Wesh la famille ! Pour ceux qui connaissent pas mon âge ! J'ai quel âge ? Ceux qui connaissent, commençaient pas à déclarer ! C'est où qu'on voit les commentaires ? Là, partout ! 24, 40 ! 40, 42 ! Bon, y'en a beaucoup qui connaissent mon âge pour de vrai ! Ouais, ouais ! 60 ! T'es un bâtard ! Sur le cas, tu es 60 ! T'as vu, on va pas parler mal, on est sur une plateforme et tout ! C'est pas très très gentil ce que t'as dit ! Non ! Voilà, j'ai 27 ans les gars ! Vous me voyez avec des rides et tout ! J'ai 27 piges, tu connais ! Je crois que c'est un effet... Non, c'est la voie ! Non, c'est la météo ! A Herbel, on a une météo spéciale ! Voilà, je te jure ! Comment ça ? Les mecs de 15 ans, chez nous, on dirait qu'ils ont 35 ! Parce qu'ils ont des problèmes de 25 ! Moi, tu me donnes quel âge ? Toi aussi, tu fais vieux pour toi ! Avec ta barbe et tout ! Ah non ! T'as quel âge, frère ? Attends, attends ! Je me donne combien, vas-y ! Toi, t'es un 92 ! Oh ! Ah oui ! Et lui, combien ? Et lui, combien ? Lui ? Grasé et tout ça et tout comme ça ! Lui, c'est un 87 ! 87 ? Non ? Tu me trompes ? Non ! C'est pas vrai ! Tu sais que t'es le premier qu'a trouvé ! C'est pas vrai ! Je vous avais... Tu sais que t'es le premier à avoir trouvé ! Tu sais que t'es le premier à avoir trouvé ! La vie de ma mère connante ! C'est pourquoi je l'ai sorti comme ça et tout ! Voilà ! La musique de Niro ! Génération 87 ! C'est pour ça que je l'ai sorti ! Voilà pour ça que je l'ai sorti ! Sur toi, je ment pas ! Je suis choqué ! T'es un des premiers de ma vie ! Je crois que t'es l'un des premiers de... Ah la vie de ma mère ! Je fais pas de souris ! On sait jamais ! Si vous croyez des trucs bizarres et tout ! C'est comme ça ! C'est le hasard ! C'est le destin, les frères ! Cherche-moi ! Du coup, t'as quel âge ? J'ai 27 ans, frégo ! Moi, j'ai deux ans de moins que toi ! T'as deux ans de moins que moi ! T'es plus jeune que moi ! Et t'as plus de beubards que moi ! Toi, si tu laisses aussi, ça... Non, elle a jamais... Pas forcément ! Ah ouais ? T'as capté ? Moi, je laisse plus le bouc de base ! J'ai essayé ! J'essaye de base ! Bientôt, je vais la jouer moustache ! Réel, poteau ! Réel ! La moustache ! C'est les hommes de pouvoir ! Ah ok ! T'as capté ? C'est des trucs de... Des chefs d'État, ça ! Ah ok ! Après, faut la moumou qui va avec ! C'est pas t'arrives moustache sur vêt adidas, ça ! J'arrive moustache, poteau, costard, la montre qui va avec, les petites lunettes de crapules... Là, on va te croire ! Tu étais promis qu'il trouve son âge ! Moi, j'étais choqué quand j'ai su... Il avait 36 ! Parce qu'il les fait pas, frère ! Vas-y, je fais pas mon âge ! Non, c'est vrai qu'il les fait pas, parce qu'il fait plus jeune de visage ! Mais moi, j'ai parlé avec lui ! Moi, je sonne de le mental, fiston ! Mais pour présenter là, tout le monde ! Oui ! C'est Naskid, c'est un beatmaker ! D'accord ! Chez Hawa ! Chez Hawa ! D'accord ! Compositeur ! Compositeur, beatmaker ! Défendons la langue française, s'il vous plaît ! Pourquoi c'est quoi ? On ne sait pas ce que ça veut dire, beatmaker ! Peut-être qu'il y a des gens qui sont fait ce que ça veut dire ! Ah, ok ! Il fait des instrus ! Il fait des instrus ! Il fait des instrus ! Blaise, il est streamer ! Ok ! Et moi, je suis streamer ! D'accord ! Streamer, ça veut dire que tu streams, tu fais du live ! Mais lui aussi, il est streamer ! Oui, il fait aussi du streamer ! D'accord ! Mais en fait, on a chacun nos spécificités, tu vois, sur les lives ! Moi, que je fais de la musique, je fais plus des trucs... Avec Meja aussi, mais des trucs en rapport avec la musique ! En lien avec le son, quand même ! Voilà ! Meja aussi, mais il vient de GTA de base ! Tu vois ? Moi, je suis un mec de GTA ! Pour de vrai ! Tu sais qu'on aurait pu se croiser ! T'as joué ? Tu joues à GTA RP ? En période de ramadan ! GTA RP ou GTA Online ? GTA RP, j'ai toujours regardé sur YouTube ! J'ai toujours essayé ! Mais jamais eu trop le temps ! Ah bah oui ! Mais je voyais des trucs de faux ! Ça fait des charbons ! Ça fait des trucs de faux dessus ! C'est vrai ! J'ai un gars, moi, qui joue à ça ! Mais lui, il a acheté l'ordi ! Il a acheté des trucs et tout ! On ne pouvait pas jouer à ça sur la play ! Non, non ! Il fallait prendre l'ordi ! Voilà ! Non, GTA RP, je ne l'ai jamais fait ! Moi, je me suis tué ! J'étais à RP, t'as dû faire une dinguerie ! Là, là, je suis en train de faire une dinguerie ! Là, mon personnage, il est en prison ! Mais Miskine, sa meuf, elle est enceinte, dehors ! C'est pas de lui ! Si, c'est lui ! Ah oui ! C'est ça ! Tu vois, moi, je serais dans son bail-là ! Un mélange entre Narcos et les feux de l'amour, frère ! Tu vois, c'est quoi ou pas ? C'est son pote qui l'a mis en cloque ! Le bâtard est mis du bar ! Ah non, c'est vrai, je suis sorti ! C'est lui qui lui fournit les trucs ! À la Top Boy ! Ouais ! Bah oui ! Bah oui, en fait, c'est ça ! Et toi aussi, t'es dans GTA RP de base ? Ouais, ouais, ouais ! On apprend d'animer ça ? Ouais, bien sûr ! Il est dans le foot, il a joué en Ligue 1, tout ça ! Tu vois ? En Ligue 1, dans quel club ? Il a joué Amiens ! Après, il a joué aussi en Turquie ! Il a fait Havre, il a fait Angers, il a fait… Tu sais qu'il y a plein de mecs de mon quartier qui ont joué dans des bailes comme ça ! Ah ouais ? La vie de ma mère, mon quartier, c'est un vivier ! Vérifiez ! Le club d'Herbel, c'est l'un des clubs formateurs les plus prisés à Marseille ! Là, tu vois, ils sont en partenariat avec l'OM, tu vois ? Et nous, depuis longtemps, il y a du monde ! Genre, les grands du quartier, il y avait Yannick Sagbo ! Moi, dans ma génération, il y a des mecs comme Zinidine Machache ! Tu vois, il a joué à Toulouse ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Si, si, si ! Mon quartier, ils ont du talent ! Oui, oui ! Non, c'est vrai ! Et toi, tu es de Marseille même de base ? Moi, de base, je suis né en Alsace-Lorraine, poto ! Ok ! Mais ma mère, elle a fait un choix stratégique dont je ne la remercierai assez jamais ! C'est qu'elle est descendue à Marseille quand j'avais 5-6 ans ! Après, je l'ai dit, moi, je ne suis pas sûr de te suivre, mais j'ai été obligé, t'as vu ! À 5-6 ans, moi, je n'ai pas ce que tu peux en poser ! Donc, du coup, en vrai, moi, j'ai grandi à Marseille, mon reuf ! Ok ! J'ai transité une petite année en centre-ville, et je suis arrivé à Herbel à l'âge de 7 ans exactement ! Je me rappelle, c'était exactement en juillet 2003 ! En juillet 2003, c'était l'été ! Et Pouchka, il avait un spirit bleu ! La mémoire ! La mémoire ! C'est du réel, c'est du réel ! Ça m'a marqué ! D'ailleurs, j'en parle dans un de mes titres, que j'ai sorti dans un album précédent, dans Enfant Perturbé ! J'ai essayé de faire un truc un peu autobiographique, rap français, où j'en parle bien et tout ! C'est assez joliment dit dedans ! J'arrive à Herbel en 2003, j'avais déjà 7 ans ! J'ai vu plus de scooters en un jour que j'en ai vu en 7 ans ! Non, mais il est pas mal, ce titre ! Les vrais connaisseurs, ils le connaissent ! C'est de l'art, mon rebeu ! C'est de l'art ! Hé, mais tu sais, j'ai remarqué depuis tout à l'heure ! T'as beaucoup de rêves ! Ça veut dire que t'as un bousy de rap, toi ! Depuis petit, mon gars ! Depuis petit, pourquoi on est bousillé de rap ? On est bousillé de rap de base dans notre environnement, on grandit dans ça ! Tu vois, tu connais nos familles nombreuses, il y a des grands rêves, ils écoutent du rap, on écoute du rap ! C'est ça ! Même si à l'époque, tu comprends rien ! T'es petit, tu joues à la play, tu manges des bonbons, t'écoutes le rap ! Moi, ce qui est bien, c'est quoi ? C'est que j'ai écouté les mêmes albums, mais à des différentes époques de ma vie ! Genre par exemple, je vais te donner un exemple, j'ai écouté des bails, parce que mes grands rêves, c'est des sanguinaires un peu ! Tiens, écoute ça, regarde ça ! Tant mieux, je ne les remercierai jamais assez ! Par exemple, un de mes albums références, moi, c'est HLM Resident de Dissident ! Tu vois ? HLM Resident, de base, moi, mes premiers souvenirs avec, je peux remonter, quand moi, je jouais aux figurines Dragon Ball, et que c'est mon frère qui est en train d'écouter ! Tu vois ? Mais un peu plus tard, je suis adolescent, je le réécoute, je comprends autre chose ! Sur les placements, les flots, les trucs, les machins ! Donc, ouais, moi, je suis bousier de rap ! Je suis bousier de rap par mon environnement ! Je suis bousier de rap parce que... Eh, ça ne s'explique pas, frère ! Le cœur a ses raisons, que la raison, c'est voilà ! J'aime le rap, sa mère ! Tu sais, je vais essayer de t'expliquer, il n'y a rien à expliquer, je l'aime ! Comment tu passes la frontière de « je suis passionné de rap » à « je vais en cabine pour poser » ? En fait, comment ça arrive ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est de toi ? Non, ce n'est pas un accident ! Moi, je viens du village de Konoha ! Ah ouais ? OK ! T'es à l'Europe ! OK ! Mais à Marseille ! Il y avait grave des rappeurs, ouais ! Le village de Konoha ! On va expliquer, c'est quoi le village de Konoha ? Tu ne m'as pas dit que t'es plus jeune que moi, mon ami ? Tu n'as pas regardé les mangas ! Tu n'as pas regardé les mangas ! Tu n'as pas regardé les mangas ! Jamais ! Toi, tu es un streamer, tu n'as pas regardé les mangas ! Rien de dire ! Pourquoi c'est des mangas ? Jamais regardé les Simpsons ! Ma famille d'abord ! On est Konoha ! Jamais regardé ! Tu n'as regardé en Afghanistan ? Non ! Tu n'as jamais regardé des dessins animés ! Voilà, il est fou ! Regardez, j'ai dit « Adfal » moi ! Wouah ! Hé toi, ton père, il avait une moustache deux fois plus grosse ! Voilà, il s'est moustache bien large ! Il a retiré la télé française, moi ! Wouah ! J'avais pas ! Trop drôle ! Ah oui ! Wouah ! J'ai jamais eu ! Comparaison, j'avais la télé française chez mon père, en Algérie ! Tu vois le bal ? Je regardais Olivier Tom, moi, en français, frère ! Je regardais ! Ah ouais, trop ! Hé, wouah ! J'ai jamais eu ! J'ai capté, pourquoi t'as plus de barbe que moi ? Même Olivier Tom, non ! Tom et Jerry, j'ai regardé ! Attends, vas-y, je t'explique vite fait ! C'est un truc hyper cool ! Dragon Ball Z, stop ! Ah bah oui ! Voilà, Dragon Ball Z, merci ! Voilà, frère, c'est important ma gueule ! Avec Luffy ! Non, je rigole, je rigole, je rigole ! Wouah ! Tu m'as fait peur ! Il m'as fait peur ! Là ! Bref, village de Konoha, c'est Zahama, le village du héros principal de Naruto ! Euh, Mohime, vu que vous deux, vous avez les rêves là, et que beaucoup de gens ont les rêves ! T'as vu, moi, je vais te citer un peu des blases de rappeurs de chez moi, on a pété il y a pas longtemps, mais pour moi, on devait péter il y a bien longtemps ! Et je vais pas dire qu'on était boycottés ou quoi, mais juste, on avait pas la lumière ! Et voilà qu'on était les plus talentueux depuis longtemps ! Genre, je vais te citer par exemple un mec comme Naps, qui aujourd'hui représente des millions et des millions de ventes ! Nous, Naps, on le connaît depuis 2007, à son premier projet, et à son premier projet, il avait déjà choqué tout Marseille ! Tu vois, avec le 11-43, avec Saïm, avec d'autres ! Moi, à cette époque, je suis un peu plus jeune, je vais en studio avec eux, j'ai 10, 11, 12, 13, 14 ans ! Je continue à grandir, de temps en temps, je suis sur les sons, de temps en temps, j'y suis pas ! Euh, au moment où moi, je prends la décision, frérot, de me mettre dans le rab réellement, j'ai deux fois plus d'entraînement que les autres ! J'ai pas peur de le dire ! Genre, hamdoulilah, ça s'est passé comme ça devait se passer, mais frère, on était plus entraînés ! On est arrivé à la Cédric Doumbé, en 9 secondes, on les a choqués ! Je te le dis, clairement, frérot, que ce soit Marseille, les autres villes, hamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à nous vaillants ! Tu vois, mais frère, ça s'est passé trop vite, ils ont rien compris ! Parce qu'on était deux fois plus entraînés ! Et pourquoi ? Parce qu'on était un peu négligés à l'époque, on s'entraînait beaucoup dans notre coin ! C'est pour ça que je t'ai pris l'image, genre, je viens du village de Konoha, en mode, nous, on est dans notre coin, un truc, machin et tout ! Après, voilà, attention, quand on est dans notre coin, frère, on se connecte avec tout le monde, il y a des connexions entre Naps et Alonso, moi et Alonso, Coffs et l'autre, même d'autres villes, Jul et l'autre ! Un truc, Jul qui vient de pas loin de chez moi aussi, de base, tu vois, il vient pas de Derbelle même, il vient juste à côté, tu vois ! Après, en fait, voilà, nous, on a l'opposition aussi, à l'époque, on avait genre, beaucoup de rappeurs, c'est par époque, ça s'est passé à Marseille, tu vois ! À Marseille, ça s'est passé par époque, t'avais une époque où c'était les quartiers Nord, ça sortait de là-bas, tu vois, c'était les premières époques, entre guillemets, que moi j'ai connu, Psychatre de la Rhyme, j'étais trop jeune à l'époque, moi, de FF et tout, tu vois ! Psychatre de la Rhyme, c'est mes premiers souvenirs de rap, tu vois ! Ensuite, t'as eu le Centreville aussi, qui a bien fonctionné, tu vois, à son époque, avec des groupes comme Zbatata, des groupes comme Guiri Mafia, qui sont un peu des quartiers Nord, un peu Centreville, truc machin et tout ! Ensuite, ça a été notre époque à nous, et ensuite, ça a été aussi l'époque, je ne te ment pas, des plateformes de streaming, des trucs comme ça et tout, qui ont donné plus de... Comment on va dire ça ? Plus d'exposition, plus de lumière ! Plus de lumière, plus de lumière, clairement, ouais ! Et du coup, et justement, donc, tu rappes... Juste, il y a mon gars juste là, à côté, là, je veux dire, moi, je veux te le faire rentrer ou... ? Bah ouais, s'il veut rentrer, il va le prendre ! Ryan ! Il est pas là ! Il est dans la... Ryan ! Il est dans la Crack House ! Tu veux qu'il rentre ? Ouais, s'il te plaît, ça te dérange pas en plus ! Normal, hein, normal ! Ouais, bien sûr, frère, c'est chez toi ! Tu veux me faire rentrer tout herbelle, on fait rentrer tout herbelle ! Voilà ! Arrête, vous avez entendu les frères, c'est chaud, hein ! Ça vous invite ! Viens, viens, habibi, viens ! Traîne avec nous, tiens, tu peux t'asseoir là, sur le téléphone ! Attends, non, là, 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 là ! Viens, frère ! Ouais, je vais chercher mon putain ! Ouais, vas-y, vas-y ! Ton CBD ! CBD ! Ouais, CBD, ouais ! Ouais, CBD ! Moi, je fume la clope, les frères ! Clope, café ! Enfin, interdit aussi ! Interdit ! C'est pas CBD ! Pour la santé ! C'est interdit, bien sûr ! C'est interdit ! Le café, c'est bon, mais juste une seule fois dans la journée ! Ah putain ! Tu sais quoi, Antoine Aski, tu te la tue au café, frère ! C'est mon deuxième ! Ton deuxième ? Il t'en boit beaucoup ! Vila ! Ouais, c'est... Du coup, voilà, comme je te disais, comme je te disais, voilà, moi, je viens d'un quartier, j'ai pas peur de le dire, qui est très talentueux, au niveau du rap ! Et même, il y a des nouveaux petits qui arrivent ! Ok ! Ah, frère, je t'ai dit, chez nous, c'est connois, poteaux ! En fait, chez nous, comme c'est beaucoup de clasheurs, Frère, si tu rappes mal, ça va mal se passer ! Ouais, ça va mal ! Ouais ! Et du coup, c'est quoi, en fait, du coup, tu rappes, il y a des gens qui pètent, nanana, avant toi, etc. Et qu'est-ce qui fait que c'est à ton tour ? Ça, c'est un truc qu'on pose pas assez souvent ! Genre, c'est quoi le truc qui t'a fait péter, qui t'a fait découvrir, qui t'a mis une signature, si je dis pas de bêtises, c'est Universal ? Ouais ! Dev Jam, peut-être que je me trompe ? Dev Jam, c'est ça, ouais ! Ouais ! C'est bien renseigné ! J'avais même pas révisé, mais ça, pour le coup, je l'avais ! C'est bien renseigné ! Qu'est-ce qui fait que tout s'accélère, en fait, au bout d'un moment, tu vois ? La vérité, je te dis la vérité, mis à part la volonté de Dieu, ben, par la cause du fait que je commence à prendre les choses en main ! Ok ! Tu sais, à partir d'un moment, en fait, si c'est pas toi qui fais les choses, personne va les faire à ta place ! À un moment ou à un autre, t'as vu, nous, on est sur un titre qui buzz, qui s'appelle Pochon Bleu, c'est un titre qui se passe bien pour Naps, aussi ! Il faut savoir que moi, je suis avec Naps, parce que c'est un grand de mon quartier, donc on est sur son projet ensemble et tout, et son projet, il se passe bien pour lui, et moi, à partir de ce moment-là, en fait, déjà, je suis content pour lui, parce que ça fait des années qu'il bosse, et que, enfin, ça commence, enfin, à fonctionner, entre guillemets ! Et de Dieu, t'as vu, je sens qu'il y a une impulsion, et surtout, en plus, on est dans un Pochon Bleu, pour les gens qui le connaissent, c'est un titre assez solaire, assez marseillais, tout ça et tout ! On le reconnaît, on le reconnaît ! Et moi, c'est pas forcément... Je sais faire ça, à l'époque ! Tu sais que tu vois pas le son, monte le mec, tu vas reconnaître ! Ouais, 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 ouais ! Ah, c'est bon ! Là, 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 là ! C'est bon, direct ! Donc moi, je suis au dernier couplet, là ! Moi, je suis au dernier couplet ! En fait, c'est un truc que je sais faire ! Je t'ai dit, je viens du village de Konoha, frère, on a le Sharingan ! On sait faire ! A Sharganche, c'est quoi ? T'as l'œil ! Mais, c'est pas forcément ce que je kiffe, moi ! Ça veut dire, je prends vite la tangente ! Et je pars dans des titres un peu plus... Un peu plus hard, si j'ose dire ! Un peu plus sombre ! Comme Traficante, comme Libéré Messin ! C'est mes... C'est mes premiers titres... Euh... On va dire... Ou... Ou... Comment dire ? Je suis en train de dessiner le style greckel ! Ok ! Et euh... Et ouais, je pense que ce qui va faire que c'est à mon tour, mon ref, c'est que franchement... Beaucoup de travail aussi ! Beaucoup de travail ! Les gens, ils se rendent pas compte ! Mais ça a été des années avant ça ! Des années à s'entraîner ! Des années à être dans des... Dans des studios pendant que les gens, ils étaient à la plage ! Pour nous, c'est la plage ! Pour d'autres, c'est le cinéma ! Je sais pas où t'habites ! Tu vois ? Tranquille ! Mais genre, entre guillemets, voilà ! Ça a été beaucoup de taf ! Et ça a été surtout, à un moment, prendre les décisions, se dire bon... Faire ce que t'aimes ! Tu vois ? Parce qu'à ce moment-là, regarde ! Tu vois, ça aurait été facile aussi de prendre la tangente et de faire comme Naps ! Faire Pochon Bleu, truc et tout ! Mais je te jure ! En plus, je suis jeune à cette époque-là ! Ouais ! Et ma réalité, ma vie, elle correspond pas du tout à ce style de vie solaire ! Elle correspond plus à des sons comme libérer messins, un traficanté et tout ça ! Donc je suis plus dans ce délire-là ! Et je fais des trucs un peu plus... Un peu plus franchement, frère ! Je sors mes propres clips, je sors mes propres trucs ! Ça commence à fonctionner ! On commence à faire un million de vues assez rapidement avec libérer messins ! Tu vois ? Petite anecdote sur ça ! A l'époque, moi, je connaissais pas comment ça fonctionne, ni les instru, ni les trucs de machin ! Je prends l'instru, je sors le clip, je sors le truc ! L'instru, elle a été fait par un compositeur polonais, frère ! Qui m'a bloqué les droits ! Tu vois ? Le clip, elle avait été supprimé ! J'étais dégoûté ! C'était mon premier clip qui avait fait le million de vues rapidement et tout ! Après, tranquille ! C'est justement après ça qu'on a signé chez Def Jam ! Tu vois ? Justement, là, c'est quoi la sensation qu'on te dit qu'il y a une maison de disque qui veut te signer ? Il y a plusieurs maisons de disque qui veut te signer ! Ah, c'est ça ! Attends ! Quand tu vois que les premiers appels, tout ça, tu te dis que c'est très concret ! Moi, je suis choqué ! J'y crois même pas, frère ! Moi, je viens de Marseille, je viens du Sud, frère ! Pour moi, c'est déjà... Il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien ! Frère, tu vois, je suis en mode, vas-y, on va voir ! On va voir si ça se fait, tout ça et tout ! Je sais même pas c'est quoi la monétisation ! Je suis pas dans ça ! Ah ouais, t'étais gay alors que tu laissais pas en fait ! Tu savais rien du tout ! Je viens de la rue, le sang, voilà ! Avec tout le respect que je dois à tout le monde, je viens de la rue Marseillaise ! Plus précisément, la rue de la Parête ! Allez vérifier ! Et le truc, c'est que... Sur Google Maps, c'est là-bas aussi ! Il y a une réputation irréprochable, ton cousin ! Et le truc, c'est que... C'est que clairement, à ce moment-là, moi, je me rappelle d'un seul truc ! Tu veux savoir pourquoi on a signé à Dave Jam, frère ? C'est parce que je me rappelais du jeu sur Play 2, poteau ! Dave Jam ! Ah oui ! Le jeu avec les rappeurs là ! Exactement ! Il y avait Snoop Dogg et tout ! D'accord ! Buster Rhyme ! Je me rappelle, moi, je bossais avec mon manager à l'époque, je me disais, « Viens on signe à Dave Jam ! » Il me disait, « Pourquoi ? » Sur le Coran ! Il dit « Belek, quand je suis en français, je suis dedans ! » T'as capté ou pas, moi, dans ma tête et tout ! Je suis un grand fan de DMX ! Je suis un grand fan de DMX ! C'est lui qui est signé à Dave Jam pour quand j'ai eu à ça ! Donc je connaissais Dave Jam ! Donc ouais, c'est pour ça que... Après, mon rêve, voilà ! Les choses... Je pense qu'avec tout le respect que je dois à ma maison de disque de l'époque, parce qu'en plus j'avais une chef de projet que je dois saluer, si je peux citer son Blas, Moraya ! Bien sûr ! Yriam ! Yriam, c'est un peu plus tard ! Là, c'est la première ! Je voulais faire me connaître parce que tout à l'heure, j'ai entendu de Blas, t'as dit ça ? Ouais ! T'inquiète, on va la citer après ! On va la citer après ! Ça, c'est la deuxième ! Donc au début, c'est Moraya ! Et on était hyper impliqués ! Et t'as vu, on sort un album qui s'appelle « Confidence », qui est un classique du rap français pour moi ! Mais voilà, c'est quand même un classique du rap français ! Aujourd'hui, on est à plus de 88 000 ventes ! Tu vois ? Bientôt platine ! Bientôt platine ! Bientôt platine ! Bientôt platine ! C'est 50 000 ! Non, c'est 100 000 ! 100 000 ! Donc il est déjà disque d'or ! Il a été disque d'or assez rapidement ! Il a été disque d'or en 3 mois ! Mais voilà, bien sûr ! C'est long ! Ouais, bien sûr, Moraya ! Je te dis la vérité ! En plus, justement pas ! C'est mon chouchou ! Ça a été mon premier album ! Je sortais de 20 ans de vécu ! Voilà, frère ! Je m'attendais pas à ça ! Donc, magnifique ! Je pense qu'en fait, c'était écrit, frère ! Tu vois ? C'est ça ! Tout simplement ! C'est ça, c'est ça ! Non, à ce moment-là, tu es... Tu peux fumer là, hein ! Sur ce projet, la Confidence ! Ouais, ouais, ouais ! Tu me rappelles que la pochette, c'est... Tu me rappelles que la pochette, c'est... Tu me rappelles que la pochette, c'est deux personnes qui parlent de tête, un truc comme ça ? Ouais ! C'est celle-là, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais ! Un avocat et un petit frère de la street, qu'on essaie de pas égarer, mais qu'il est déjà dedans ! M'skine ! C'était... Dès que... Moi, je t'ai connu un peu avant... Un peu avant l'album... Et de parler des gros, gros morceaux que tu avais sortis... Et justement, dès que j'ai vu la pochette, je voyais... Putain, dinguerie ! Je savais pas que t'étais aussi grand, par contre, de taille ! Si t'es grand, tu mesures combien ? 1m96 ! La même taille que Mohamed Ali ! C'est fort ! Ah ouais, tu mets 2m ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Non, t'es grand ! Mais je dois y être, hein ! Parce que... Quand je te dis 1m96, la dernière fois que je me suis mesuré, c'était la dernière fois que j'étais au Comico, le sang ! Et ça date ! Rires Donc, ça doit... Ouais, tu connais, nous... Voilà ! On se mesure où ? Au docteur ou au Comico, le sang ? Rires En défaite, les gars, on rigole ! 75, je crois ! Ouais ! Ah, c'est trop... Oh là, on rigole, les frères, voilà ! Hein ? 70 ! 70 ? 1m70 ? Pour deviner ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! Oh, le bâtard ! Tu mesures combien, toi, mon rêve ? Moi, 75 ! 75 ! Mais toi, on dirait pas, c'est frère ! T'as vu le ton du 75 ! Moi, 75 ! Et toi ? Et toi ? T'es grand, j'ai vu, t'as là ! Ouais ! 88, 9, 10 ! Ouais ! T'as pas fini, ça va, tu grandis encore ! C'est pas exactement ! J'ai 25 ans après, je pense plus que j'ai grandis ! Tranquille, tant que ta meuf, elle est plus petite que toi, tout va bien, mon gars ! Et force à ceux que c'est pas le cas ! Il y a plein de petites meufs dans le monde ! Ne désespérez pas ! Ne désespérez pas ! T'as vu une meuf plus grande que toi ? Non, jamais de la vie, moi ! Ah bah oui, toi, frère, c'est impossible ! Faut que j'aille en Suède, frère ! Mais Naskid ! Oh, le bâtard, il envoie les questions ! Non ! Y a pas un effet piano ! Dada, dada ! Ouais ! Oui ! Ah ouais ? T'as réussi à la gérer, toi ? Bah, j'ai eu des meufs plus grandes que moi, en fait ! Ça veut dire waouh ! T'as capté ou pas ? Ok, c'est bon, je comprends ! Je connais l'adversaire ! Ouais, ouais ! Elle disait rien ! Non, elle dise des choses, frère, mais là, les parades ! Bah, tu connais, je sais pas ! On survit, frère, dans cette vie ! On survit dans ce monde ! Ça se voit, c'est difficile, quand même ! Non, ça va, frère ! Pourquoi t'as sa réaction, là ? Je sais pas, ça m'a fait rire quand il a dit ça ! Non, tranquille, moi ! Eh, moi ! Attends, attends, vas-y ! Moi, je regarde les commentaires ! Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un manque de respect, les gars ? Mais pourquoi, frère ? Eh non ! Où est-ce qu'on est dans un humour cordial, convivial ? Non, non, t'inquiète ! Toujours le respect ! Voilà, tu connais, je cherche des mots ! On est au tribunal, là ! Du coup, il y a ton projet qui sort jeudi à minuit ! Ouais, c'est ça ! La première partie de mon projet ! Ah, il y a... Ok ! Ouais, ouais ! Je suis dans les concepts, ma gueule ! Bah ouais, il faut ! Non, sans rigoler ! Tu sais quoi, on rigole et tout, mais on est un peu sérieux et tout ! Ça, c'est un truc que j'ai toujours... Je tiens à préciser, s'il y a déjà des gens qui me connaissent ici, tant mieux ! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un truc que je mets à cœur ! En fait, je ne peux pas sortir un projet, mon ref, sans avoir tous les aspects d'un projet ! Je ne sais pas si tu me suis en fait ! Je suis peut-être un peu vieux jeu, il n'y a pas de problème ! Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, il doit y avoir une cohérence au niveau du titre ! Il doit y avoir une cohérence au niveau de la cover ! Il doit y avoir une cohérence même au niveau du thème ! Et tout ça, enlève tous les filtres de qualité ! Déjà, enlève tous les... Tu sais, j'ai déjà mon projet en fait ! Ok ! Mais le truc, c'est que... Autant, par exemple... Je te donne un exemple ! Mon premier projet, comme tu l'as souligné, c'est Confidence ! Tu vois ? Ensuite, je pars sur un double album ! Dualité ! Unique CR, BTR et Emera, double cover ! Lumineuse, sombre ! Ensuite, je pars sur un délire... C'était quoi le troisième projet ? C'était Compte de Fées, non ? Compte de Fées ! Compte de Fées, frérot ! Compte de Fées ! Mais comment je l'ai écrit ? Compte de Fées ! Compte de Fées ! Donc, tu fais les comptes de Fées Divers ! Tu vois ? Compte de Fées ! Ah ok ! Elle est dans la punchline ! Ah ok ! Mais même sur la cover, si je me rappelle bien, on avait fait une cover comment ? On avait fait un délire où je suis dans une jôle ! Je suis dans une jôle et il y a un genre de chaperon rouge, cendrillon, ensanglanté ! Non ! Il y a un genre de cendrillon, il y a un genre de jeune chaperon rouge ! Ma gueule ! J'essaie de... Ok ! Parce qu'en fait, moi, mes rappeurs, ils étaient comme ça ! Tu captes ou pas ? Donc ouais ! Il y a tout un concept ! Il y a la partie 1, il y a la partie 2, tu vois ? Et du coup, là, celui-là qui sort, c'est quoi le concept ? Là, pour l'instant, c'est la partie 1 et la cover, elle est assez parlante ! C'est... C'est, on va dire, la partie... Pas gentille, mais... Ouais, on va dire que c'est la partie lumineuse du projet qui sort ! C'est la partie tranquille, genre... Bah ouais, c'est vrai qu'il y a du hard quand même dedans ! Il faut savoir que je suis hard même quand je suis tranquille ! Ouais... Bah en fait, ouais, si, c'est lumineux ! Là, c'est lumineux, c'est tranquille ! Et la seconde partie sera hard, c'est ça ? Non, ce sera plus sombre ! Par opposition ! Tu vois ? Donc déjà, on sait qu'il y a deux parties ! Ouais ! Ok, deux parties ! Et pourquoi le titre Lar Lar ? Parce que je... Je sais que t'avais déjà... Enfin, je crois qu'il y a juste d'autres morceaux qui s'appellent comme ça ! Je sais pas ce que ça veut dire ! Il y a même une série de freestyle qui s'appelle comme ça ! Et ça veut dire quoi, Lar 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 ? Lar Lar, c'est moi ! Lar Lar, c'est... Ouais, c'est moi ! Ton ami ? Non, Lar Lar, c'est moi ! C'est... C'est comme ça qu'on m'appelle... Ok, d'accord ! Ok, d'accord ! C'est comme ça qu'on m'appelait... Euh... En bas ! Oh, ok ! Euh... Comment ça s'appelle l'adresse là-bas ? Place des quatre soleils ? Place des marchés ! Ah, voilà ! Lar Lar, c'est comment on m'appelait à la place des marchés ! Ok ! Mais... En dehors de ça... Lar Lar, c'est comment ? C'est euh... Comment t'expliquer ? Pour ceux qui ont la ref, YL est à Lar Lar, ce que Eminem est à Slim Shady ! Ok ! Qu'est-ce qu'on a acheté d'égo ? C'est bon ! Je me suis ou pas ! Lar Lar, c'est... Je me lâche ! Tu vois, si tu regardes bien dans les séries de freestyle Lar Lar, ça peut être un son comme Lar Lar 1 rap complet pendant 3 minutes 40 ! Comme ça peut être un son comme Lar Lar 3 qui est en train de faire hala sur TikTok là ! Un petit train de la... Pas le temps de copiner, t'es pas mon ami ! Ahhhh ! Tu vois ? En fait Lar Lar, c'est quand je pars en Indé frère et je décide de faire des sons comme je le veux, comme je l'entends, de clipper comme je veux et de faire ce que je veux, pote ! Parce que c'est de la musique ! Et je trouvais pas un autre blast que Lar Lar ! C'est moi, pote ! Ça me ressemble ! C'est ça ! Voilà ! Donc là, je termine sur ça, ouais ! Je termine sur ça ! D'ailleurs, là, là, on l'avait fait chez vous à l'ancien DVM de YSK que vous avez fait juste avant ! J'avais fait un inédit, c'était Lar Lar 9 en fait ! Ouais ! Tu vois ? Parce que moi, j'avais la haine frère ! Parce qu'à la fin, la partie où tu chantes, t'as pas chanté ! Bah après, je voulais placer un peu de promo et tout ! Ouais, tu disais ça en mode YSK ! C'est là où j'ai dit YSK ! Ouais, c'est un bon ! Parce qu'à la fin, frère ! Après, faut qu'on fasse un peu ça ! T'as vu, on a été invités pour ça et tout ! Là, aujourd'hui, je suis invité pour parler de moi, je veux parler que de WAM ! Mais en dehors des sentiments que j'éprouve pour YSK, que les gens connaissent très bien ! Même pour ça, en fait, on était là pour lui, tu connais ! Mais tu n'as pas écouté le titre, il est sorti après ! Si, bien sûr ! Le clip et tout ! Ouais, on l'a vu ! Tu l'as fait en exclus ici ! T'as capté, t'as capté ! Donc voilà, j'ai un délire sur LARLAR ! Et je pense qu'il n'y avait pas de meilleur titre pour... Les titres sont sincères, donc il me fallait un titre sincère ! Tu vois, ça me ressemble ! Ça ressemble à LARLAR ! Ben ouais ! Surtout que c'est... Est-ce que c'est un peu comme un... Je ne vais pas dire un nouveau départ un peu ce projet ? Parce que tu changes de maison de disque aussi à ce moment-là ! Ouais, c'est vrai ! Du coup, je ne sais pas... Je ne sais pas si tu es chez qui aujourd'hui ? Là, je ne suis plus chez Universal ! Là, je suis chez Bidiv ! Mais... Ouais, si, c'est vrai ! Ben après, c'est un nouveau départ ! J'ai envie de te dire, chaque projet est un nouveau départ un peu ! Tu vois, parce que... Moi, je ne suis pas du genre à sortir des projets tous les trois mois ! Il faut que j'ai quelque chose à raconter ! Il faut que je vive des choses, frère ! Il faut que je sois heureux ! Il faut que je sois malheureux ! Il faut que... Sinon, tu veux, je te montre, frère ! Tu veux que je te fasse de la fausse musique ! Je peux te les faire tous les deux mois ! Non, il n'y a rien, les gars ! Je vous envoie des projets tous les deux mois, frère ! Mais... Ce ne sera pas aussi qualitatif ! Tu es quand même productif ! Je crois que tu es à ton sixième projet ! Je suis à mon sixième projet, oui ! Je suis à mon sixième projet ! Et là, je ne te mens pas ! Je compte accélérer cette année ! Mais j'ai pris mon temps ! J'ai pris mon temps pour écrire ! Et en fait, moi, pour moi... Je suis obligé de prendre mon temps ! Et pour moi, c'est une forme de respect aussi ! Je ne suis pas là pour... Je vis de la musique ! Je suis très très content ! Je rends grâce au ciel tous les jours ! Il n'y a pas de problème ! Mais... Je ne suis pas un trader, frère ! Je ne suis pas là pour me dire Combien d'albums je vais faire pour gagner tant ! Non, ma gueule ! Je vis quelque chose ! Je suis heureux ! J'ai un événement heureux ! Ça me donne envie de faire de la musique ! Je le fais ! Je vis quelque chose de tragique ! Je suis triste ! Ça me donne envie de faire de la musique ! Je la fais ! Ah ! Je me rends compte que j'ai pas mal de musique ! C'est peut-être le moment de sortir un projet ! C'est ça, mon fonctionnement ! T'as combien de sons avant le projet ? Il y a combien de titres ? Qui se sont fait ? Il y a combien de titres dans le projet qui sort ? Là, il y a 12 titres dans la première partie ! Et du coup, t'avais combien de titres à la base ? Pour filtrer et prendre les 12 ? Genre des titres qui finissent ? En gros, des titres qui sont différents ! Ben, si tu me parles des idées, des top-line, des trucs, des machins, des instruits, on va être sur plusieurs centaines, frérot, clairement ! Mais si on parle par exemple de titres réels, que t'as écrit le texte, t'as posé le titre, tu l'as pas mixé, mais tu sais, tu l'as dans ton téléphone, tu l'as écouté des trucs, machin et tout, pour faire une vingtaine de titres, on est au-dessus de 80 titres, frère ! Mais ça, les gens ne se rendent pas compte ! Moi, c'est moi ! Ça, c'est moi ! Et parfois, les gens, ils m'en veulent ! Parce que parfois, je snap tel titre qui ne sortira pas ! Sur ça, d'ailleurs, je suis content qu'il y ait ces nouveaux trucs, que ce soit Twitch ou que ce soit... Je ne vais pas citer d'autres plateformes et tout, mais tu sais, il y a plein d'applications aujourd'hui, ou des genres de canaux, des genres de trucs, où tu peux, finalement, sortir les sons que t'aurais pas sortis officiellement ! En fait, on a toujours fonctionné comme ça, perso, pour moi ! On a toujours fonctionné comme ça, dans le sens où on fait plusieurs sons, et on veut la frappe de plusieurs sons ! Parce qu'un son, c'est une émotion ! Tu vois ? T'as plusieurs sons qui représentent une émotion, mais tu veux le meilleur ! Et après, peut-être que je me trompe ! Justement, j'ai posé la question, est-ce que tu t'es déjà trompé, par exemple, sur l'album où il y a Nina ? Est-ce que tu savais que ce serait Nina qui allait péter ? Moi, je savais ! Et la maison de disques, elle s'était trompée ! Voilà, si tu veux qu'on en parle ! Ça aussi, c'est un cas, on peut en parler ! Moi, je savais, frère ! Moi, j'avais demandé expressément à ce qu'on clippe Nina ! Et alors ? Et du coup ? On n'a pas clippé Nina ! On a clippé « Regarde-moi ! » Et c'est Nina qui pète à bizarre ! Regarde-moi, énorme flop ! Regarde-moi, t'as vu ? Enorme ! Enorme ! Ouais, le clip, le truc, je suis désolé pour l'investissement qui a été mis, énorme flop ! Moi, j'ai pas peur de le dire, ma gueule ! Au contraire, frère, j'avais raison, ça me rassure ! Ouais ! Mais comment tu choisis les sons, par exemple, pour ce projet-là qui est sorti ? Après, moi, je suis ouvert d'esprit, mon reuf ! Parce qu'en vrai, si tu veux, frérot, tu dis « je veux ce son, il sort », je veux ce son, il sort ! Ou si je veux, je me pointe pas au clip, même quand j'étais pas producteur ! Mais je suis ouvert d'esprit ! Moi, j'ai pas la science infuse, je fais confiance à mon équipe aussi, un peu ! Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir une équipe si tu leur fais pas confiance ? C'est vrai ! Tu vois ? Et puis, tu veux, je te dis un truc, clairement ! Pour moi, on assume les erreurs ensemble et les victoires ensemble ! C'était une erreur de notre part ! C'était pas de mon fait ! Moi, je voulais clipper Nina ! Bon, après, le temps me donnera raison, parce qu'à la sortie du projet, Nina, il expose tout ! Au début, en stream, et donc, on le clip ! Ok ! Tu vois ? Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti en lundé ! Pouvoir clipper ce que je veux, quand je veux ! D'aller au bout de tes idées ! D'aller au bout de tes idées ! Et tu as la question qui sort, là, vendredi ! Là, il y a le... Ouais, bien sûr ! Bien sûr ! Il y a le clip avec Mig ! A7 ! Oui, ma gueule ! Gros titre ! Je pense que les gens, ils vont kiffer celui-là ! Ben, on est dans la fraîcheur ! On est dans la fraîcheur ! Nouvelle prod, nouveau style ! Ok ! C'est quoi ce style ? Style un peu drill, un peu mélodieux, ma gueule ! Délire... J'aime pas citer les délires ! Mais genre... Tu sais, des prods que tu peux retrouver, par exemple, chez un mec comme Central Si ! Tu sais... Plus lumineux et tout ! Moi, la drill, en fait, j'ai un rapport bizarre avec moi ! Faut que ça m'attrape vraiment fort, frère ! Tu vois ? J'avais fait un morceau drill, à l'époque, avec H22 ! Tu vois ? J'avais bien marché ! C'était de la drill sombre ! J'avais kiffé ! Moi, c'est son, j'ai kiffé ! Bagdad, ouais, très lourd ! Moi aussi, j'ai vraiment kiffé ! Mais après, ben, j'ai arrêté la drill ! Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, je suis un rappeur, frère ! Et finalement, t'as vu, j'écoute les instrues qu'on m'envoie ! Et que ce soit de la drill, d'attrape, de la frose, ce que tu veux ! En fait, soit l'instru, elle est lourde, soit l'instru, elle est pas lourde ! Et entre-temps, ce que j'avais reçu de drill, ben, ça le faisait pas ! Jusqu'à qu'on m'envoie cette nouvelle drill, là, un peu, qui m'a fait kiffé ! J'ai dit, ah ouais, là, c'est lourd ! Comme je dis souvent, la seule limite, finalement, c'est la qualité ! C'est pas forcément le style de musique, tu vois ! Pas forcément le style de musique, c'est aussi l'émotion que ça te fait ! Si le truc, il te touche, il te touche, tu peux faire quelque chose ! Le truc, il est sec, il est sec, mon rêve ! D'ailleurs, on va pas faire semblant ! C'est déjà assez compliqué, comme tu l'as souligné, on est au sixième projet, poteau ! Mais t'as vu, le truc marrant, c'est que... Après, c'est, enfin, le constat, il est le même en vrai pour tous les artistes, tu vois, d'un gars comme toi ou d'un autre, c'est que souvent, les morceaux qui prennent le plus, peu importe ton style, c'est souvent les morceaux les plus ouverts, ceux qui parlent à toute tranche d'âge, mec, meuf, ben, comme Nina, par exemple, tu vois ! Moi, le truc que je voulais savoir, c'est, est-ce que tu prends autant de plaisir à faire un morceau, justement, comme Nina, en studio, ou comme Bagdad avec H22, par exemple, tu vois ! Franchement, si je dois te parler, franchement, je prends autant de plaisir à faire l'une que l'autre, pour la simple et bonne raison que, si ça me plaît pas, en fait, ça sort même pas de la cabine, ça sort même pas du studio, tu vois ! Dis-toi que si c'est sorti du studio, c'est que j'ai kiffé ! Et clairement, en fait, parfois, je me réveille, frérot, je les ai là ! Je les ai là, je peux les avoir là, de la société, je peux les avoir là, de plein de choses, ou même à une certaine époque de ma vie, je suis revendicateur sur certaines choses, tout ça et tout ! Donc, je vais faire un son dans telle émotion, ténébreuse ! Et frère, deux mois après, je tombe amoureux ! Je vais faire un son comme ça ! Deux mois après, on me brise le cœur ! Je vais faire un son comme ça ! Deux mois après, je gagne un bon billet ! Je vais faire un son comme ça ! Deux mois après, je perds des loves ! Je vais faire un autre comme ça ! Deux mois après, je me sens menacé encore ! Je vais faire un son comme ça ! Voilà ! T'as gagné la traîne ! Allez, ça va devenir une traîne, ça ! Je vais faire un son comme ça ! Non, mon gueuf ! Tu sais, les gens, ils arrivent pas à calculer, ils veulent te catégoriser ! Pour eux, tu dois être une seule personne ! Mais frère, on est des êtres humains ! T'as vu ? À certains moments, on s'énerve ! À d'autres moments, on se calme ! Parfois, on se dispute ! Et parfois, on se pardonne ! Tu vois ? Voilà ! Pour reprendre la rêve du frérot, on est pas dans un manga ! On joue pas un rôle prédéfini, truc machin ! On est des êtres humains, avec toute la complexité que ça implique ! Surtout dans ce game ! Ou quoi ? Dans ce game, tu sais, c'est... Je sais pas comment t'expliquer ! Le social, c'est quand même un truc particulier dans le rap ! Le fait de... T'entendre avec les gens, de ne pas s'entendre ! C'est quand même un truc où... C'est un game sérieux ! Surtout le rap ! Celui qui est pas content, on lui baisse ! Non, je rigole ! Non, mais c'est vrai ! Tu vois ? Mais... Mais c'est bon ! C'est quoi ? Moi, je vais te dire une vraie phrase ! Et celle-là, celui qui l'apprend bien, il apprend bien ! Celui qui l'apprend mal, il apprend mal ! Moi, je souris à tout le monde et je plaisante avec tout le monde ! Pourquoi ? Parce que qui se donne le droit de plaisanter, doit avoir le pouvoir de se défendre ! Tout simplement ! Voilà ! À bon entendeur ! Voilà ! On a pas besoin de faire les voyous ! On sourit à tout le monde, on rigole avec tout le monde ! Voilà ! Et si on doit se défendre, on se défendra ! C'est bon, continue ! Non, non ! Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu es naturel de ouf, justement ! Tu t'en bats les couilles ! T'es vraiment naturel, genre en mode... T'es toi-même ! C'est vous ! C'est vous qui m'avez dit ça ! Ah non, mais c'est comme ça ! C'est vous qui m'avez dit ça ! Moi, j'ai demandé comment ça se passe ! Moi, les gars, c'est la première fois que je suis sur Twitch ! Exclusivité mondiale ! Eh oui ! Voilà ! Non, mais t'as raison ! C'est vous qui m'avez dit ça ! J'ai le droit d'être détendu, donc je la joue détendue ! C'est comme ça ! T'as raison, il préfère ce format avec les DVM shows ! Parce que là, justement, on parle, on voit l'artiste, il est humanisé ! Tu vois ? En général, on t'écoute plus sur des sons que sur des interviews, entre guillemets ! C'est ça, c'est ça ! Les gens sont en mode, ah ouais ! En plus d'être un bon artiste, il est bon, il rigole, etc. Et c'est ça que nous, on sait qu'on veut pas ! Non, clairement ! Et puis après... Après, franchement, je te dis la vérité ! Même moi, dans ma musique, je pense... T'as vu, on n'est pas... Alhamdoulilah, frère ! Moi, je suis hyper satisfait de ce que j'ai ! T'as vu, mais on n'est pas hyper mainstream, tout ça et tout, tu vois ? Moi, je suis pas un... Un... Un artiste taratata, t'as vu ? Ouais, allons-y ! Tu vois ? Entre guillemets, non, tranquille, pas de problème ! Mais euh... En fait, ma sincérité, elle est aussi dans ma musique, mon ref ! Je te dis la vérité ! Elle est... Elle est dans ma musique ! Et euh... Et c'est ça que les gens, ils captent pas ! C'est que tu... Enfin, que les gens... Non, les gens le captent ! En tout cas, moi... En tout cas, les gens qui me suivent, ils captent ! Mais euh... La plupart des... Ils me situent pas, ils me situent pas par rapport à ça, mon ref ! Comme je t'ai dit ! C'est tout simplement la complexité de la chose ! Tu vois ? Mais euh... Mais ouais, bien sûr, mon ref ! Demain, par exemple ! Tout dépend du contexte ! Tout dépend du contexte ! Demain, frérot, là, t'as vu ? Je te mens pas ! On est... On est en ambiance détente, frérot ! Café, tranquille ! Je rigole, truc, machin ! Demain, cousin, j'arrive euh... 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 Je répète ! J'essaie de faire mon... 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 Mon boulot, entre guillemets, avec le plus grand respect ! Mais si on peut rigoler ! Et si on peut... Si on peut... Je sais pas moi, être détendu et montrer c'est quoi notre vrai visage ! Parce que... On est comme ça, frérot ! On est des êtres humains ! Tu vois ? Franchement, je trouve que moi, c'est un format intéressant ! C'est un format intéressant ! J'ai... J'ai rarement l'occasion de le faire dans une interview conventionnelle ! Tu vois ? On te pose des questions, tu y réponds ! Tu vois ? Et... Et c'est tout ! Tu vois ? De toute façon, on va faire les deux formats ! Je savais pas ce qui allait la lâcher ! C'est pour ça, les gars ! Ben, obligé ! Moi de base, je suis là pour rapper, moi ! C'est eux qui m'ont piégé ! On dit, viens, tu discutes et tout ! Ils m'ont obligé ! Non ! Bien sûr ! Bien sûr ! Il va y avoir de la frappe ! Il va y avoir un vrai live ! Il va y avoir un vrai truc ! Et puis même là ! On peut quand même écouter ! C'est vrai ! Attends, on va leur demander à eux ! Les gars ! Mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on écoute un peu des exclus du projet qui va sortir jeudi ! Ohhhhh ! C'est important ça aussi ! Et tu crois qu'ils vont te dire quoi ? C'est important ça aussi ! Ouiiii ! Moi j'aime bien les revendications du peuple ! Évidemment ! Le peuple ! Le peuple ! C'est le peuple qui décide ! Ouh ! T'as arrivé ! T'as 12 titres ! C'est lequel ? J'ai 12 titres ouais ! Sur ces 12 titres, il y en a déjà 3 ! Qui sont sortis ? Bah si ! On a Larlar 8 qui est sortis ! Ouais ! On a Sadek ! Ah ouais ! Il y a Larlar 9 qui est sorti ! Il y a Larlar 9 qui est pas devant ! Si ! Ouais ! On a 3 extraits ! Donc on va dire on a 9 ! On a 9 exclus les gars ! Oh la 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 ! Potentiellement ! Potentiellement ! Potentiellement ! On peut se faire une écoute de 3 titres lourds je pense ! C'est pas mal ! Je pense qu'on peut se faire une écoute de 3 titres lourds qu'on va choisir ! On veut 3 styles différents ! 3 styles différents ! Oui ! Oui ! Ça serait bien ! Oui bien sûr ! Pourquoi pas ! Déjà premièrement ! Oh voilà ! Déjà voilà ! Il y en a un qui est branché qui a dit A6 A7 il a l'air lourd ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a qui d'autre dans le projet ? Il y a Kofs ! J'aime beaucoup moi Kofs ! Ça c'est chez moi ! C'est vrai ! Comme ça c'est chez moi ! Même à mon niveau acting et tout il fait du sale en ce moment ! Oui 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 ! Ouais ouais ! Il a toujours eu une gueule lui les frères ! Depuis longtemps ! Et puis même au niveau de sa voix et tout ! Ah ouais ! C'est un typique ! Mais d'ailleurs vous avez un peu cette ressemblance toi et lui ! Vous avez des voix ! Parmi 100 voix on peut reconnaître la voix ! On peut reconnaître oui ! Quand vous parlez ! Mais la vie de ma mère moi je force pas ! Non mais je sais ! On sait ! C'est ça qui est la force ! Non ! Elle commence pas ! Elle commence ! Elle commence ! Elle commence ! Elle commence ! Oh ! Elle commence ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non moi je force pas frère ! Après je vais pas dire que mon hygiène de vie a facilité les choses ! Ouais ! Mais vas-y frère je me suis réveillé un jour j'avais cette voix frère ! Mais moi je pense que c'est une force dans la musique ! Ah oui ! La signature vocale bien sûr ! Bien sûr ! La signature vocale bien sûr c'est une force et tout ! Après j'en démarre pas frérot ! T'as beau avoir la voix à Michael Jackson tu sais pas écrire ! Tu sais pas écrire ! Exactement ! C'est pas une heure à l'époque ! Tu vois en 2018, 2017 ! C'est qu'avant c'était une minute ! Avant les gens ! Ouais ! En fait nous vu qu'à Herbel ! Clairement je mens pas ! Et je reprends Herbel comme exemple parce que c'est chez moi ! C'est là-bas ! Comme on a toujours fonctionné comme ça ! A l'époque avec le 1143 et tout ! En fait nous on était là ! On est dans une salle tout seul ! Tu sais y'a pas frère ! On est personne ! On est des petits poteaux ! On se réunit tous à la MJC du coin ! À la maison de quartier du coin ! Y'a une baffe ! Y'a une instru ! Tout le monde écrit ! L'autre qui écrit bien là ! Il va aider l'autre ! Tu vois ! Par exemple ! C'est même pas aider en fait ! Voilà ! Même pas dans ça ! C'est en mode ! Toi tu rappes ! Tu dis une phrase ! Et l'autre frère il est pas encore dans son texte ! Et y'a une phrase qui lui vient ! Il va la sortir ! Naturellement ! Et on s'est toujours fait des trucs comme ça ! Moi j'ai jamais vu ça bizarre ! J'ai jamais vu ça bizarre ! Parce que quand j'ai commencé à bosser comme ça ! De manière vraiment professionnelle ! Je venais de ce monde là déjà ! La musique c'est un partage tu vois ! Par exemple je te donne un exemple ! Nous chez nous ! Le meilleur écrivain pour moi ! Ca se joue entre moi ! Sider ! Non Sider ! Skiz ! Tu vois ! Que les gens connaissent pas ! Saïm ! Que les gens connaissent pas ! Naps ! Qui écrivait d'une certaine manière ! Avant ! Maintenant il est un peu plus commercial ! On va pas se mentir ! Et peut-être Oussagaza ! Ca c'est des mecs de chez moi ! Que les gens connaissent pas ! Ensuite t'as des mecs comme Sider ! De chez moi ! Qui a toujours été porté sur la mélodie ! Bah lui par exemple ! Il a toujours fait les refrains à l'époque ! Tout ça et tout ! Tu vois ! Par exemple moi je l'ai déjà fait bosser avec moi ! Sur des top line ! Moi y'a pas de problème sur ça ! Après voilà ! Clairement moi j'écris tout le temps tout seul ! Pourquoi j'écris tout le temps tout seul ? Pourquoi ? C'est pas... Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai un style assez atypique ! Et que... En fait je suis un hyperactif frère ! Moi je... T'sais sans faire le mec ! T'as vu ! Je... Je maîtrise un certain vocabulaire ! Je regarde des reportages de Nikkei et de la tête ! Je dors pas ! Ca fait que j'ai tout le temps ça ! Ça va Hamdoulash j'ai de la facilité ! Sinon moi j'ai pas de problème moi à partager ça ! Y'a rien mon bref ! De base on vient pas de ce monde là nous ! Moi de base on m'a appris à rapper sur... Tcha ! Tcha ! Tcha ! Tcha ! Tcha ! Donc ouais le reste poteau t'arrives tu me ramènes un refrain de Nikkei ! Bien sûr on travaille ensemble ! Pourquoi pas frérot ! Appel à tous les top liners de Twitch là ! On va vous mettre l'adresse mail ! Envoyez vos top line ! Voilà ! Je l'a donné donne hein ! Motherfucking surge night ! Mais c'est vraiment ! Il peut vraiment avoir des gens ! Vraiment ! Attends attends t'es fou je vais me faire spammer et tout ! Suivez moi sur les réseaux ! On vous envoie les vrais trucs ! Venez sur mes réseaux ! Insta ! Snap ! Vous me trouverez assez facilement ! Ouais ! Bon ! La première ! La première ! Les gars la première ou quoi ? Oui ! Ah ! T'as déjà le son ? T'as déjà le son ? Moi j'ai le son là sur mon iPhone ! Tu peux la redrop ou quoi ? C'est comment ? Euh... T'as vu on change de place Blaise ? Ouais bien vas-y vas-y ! Paf paf tu me dis hein ! Ouais ! Tu peux me la redrop ! En tout cas ça sort jeudi minuit ! Ouais ouais ! Jeudi minuit la vaillance ! Voilà branchez-vous sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez déjà ! Jeudi minuit et... Non y'a un clip qui arrive c'est ça ? Je me suis... Avec MIG ! Ouais ! Ça c'est vendredi midi ! Le lendemain ! T'as une manière toi en terme d'horreur ! Toi tu t'en fous comment tu droppes un clip ou c'est pas toi qui gère ça ? Non si c'est moi qui gère ça ! Et du coup pourquoi midi pour le MIG ? Bah parce que j'ai sorti mon truc hier la veille en fait pour que les gens ils attendent pas trop ! Pour qu'ils attendent jusqu'à... Genre tu te réveilles ? T'as écouté le son la veille ? Tu te réveilles bah... T'as le clip direct ! T'as le clip ! Enfin si tu te réveilles à la même heure que moi ! Tu te réveilles à quelle heure toi ? C'est quoi ? C'est quoi que vous avez dit ? Bah tranquille tu connais moi ! Doucement doucement ! Moi ça dépend d'à quelle heure je finis le studio ! C'est beaucoup la F ! Ah ouais ? Ouais parce qu'il y a de l'exclus avec le frangin la F ! Et c'est sur son projet à lui je peux pas me permettre ! Ah oui bah ouais ! Désolé les gars ! Déjà là rien que ça c'est une exclu là ! Rien que ça là je suis peut-être pas autorisé ! Ah ouais c'était pas confirmé ! Bah non c'est pas que c'est pas confirmé ! Mais c'est quand même à lui de l'annoncer ! Et moi je suis jaloux de ma musique mon ! Pourquoi ? Parce que c'est comme ça frère ! Ma musique c'est comme ma femme poto ! Tu vois c'est genre c'est... C'est comme ça frère ! Moi je suis jaloux de ma musique frère ! Genre euh... Tu me devances pas ! T'as qu'à vous dire ? Je sais pas c'est comme ça moi ! Je réagis comme ça frère ! Tu vois ? Ok ok je viens de capter ! Ouais je sais pas ils écrivent ça là ! Ouais non mais je sais pas frère ! Je crois que vous l'avez entendu les gars ! Y'a rien force à lui hein ! Ouais c'est ma famille ! Non il disait s'il y avait un son ! Ah euh... Pourquoi pas ! Voilà je vais pas vous mentir non ! Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait ! T'as des artistes de la nouvelle génération que t'écoutes un peu et des nouveaux qui viennent d'arriver ! Tu diras lui il est chaud ! Bah en fait moi parfois je suis complètement débranché ! Et parfois je suis branché ! Et là en ce moment j'étais complètement débranché pendant un moment et là je me suis rebranché ! Ouais j'ai... Y'a des jeunes qui m'ont choqué ! Euh... Y'en a un il s'appelle Heikel ! Il rappe très bien ! Heikel ouais ouais ! Voilà il m'a choqué ! Y'en a un il s'appelle Imezi aussi ! J'ai bien aimé euh... Il était là quand t'es venu ? Imezi il était là ! Bah ouais ouais ! Bah là je l'ai pas capté ! Mais moi je pensais que quand tu parlais de lui c'est que tu l'avais... En gros tu t'es branché avec lui ce jour là ! Ouais il était là ! Non même pas ! Non même pas ! Mais regarde moi tu vois que c'est sincère ! Il était dans la même pièce ! Quand les fricassées que tu mangeais il était là ! Mais... C'est à côté de toi ! Mais moi je calculais que la fricassée ! C'était très très bien en plus ! Voilà merci ! Merci maman ! Mais par contre ISK ouais ! Incroyable ! Les gars avant le DVM Show de ISK c'était Ambrose Family à la mort ! A manger à mort ! Non c'était lourd ! Ah ouais franchement c'était lourd ! Moi c'est iPhone ! Ouais il est déjà ! C'est iPhone ! Ah ouais je t'ai trouvé ! La famille on commence sur le A6 A7 ! Les demandes du peuple ! C'est les demandes du peuple ! A6 A7 ! Ah voilà tu es sûr ! Ah la 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 ! Ah la 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 ! Non 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 ! Mais frère je peux enlever la veste et tout normal hein ! Bien sûr ! Il va s'en avoir chaud tu connais ! Bien sûr ! Bien sûr ! Même on coupe le chauffage ! Non normal juste j'enlève la veste ! Tu connais ton gars ! Non 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 ! Ouais ! Ouais ! Le vieux joup ! Je crois qu'il allait avoir un maillot d'Algérie quand on veut ta veste ! Ah tu croyais qu'il allait avoir un maillot d'Algérie quand j'enlèverai ma veste ! Ah oui ! C'est quand j'enlève le cul ! Ah absolument ! All timing ! All timing ! Ah ma gueule ! All timing de con ! Eh oui ma gueule ! Donc c'était prévu quand t'avais plein la trap ! Tu vois on parle moins rapide ! Ah quand j'enlève plein la trap ! D'ailleurs on a acheté à cette époque là ! On l'avait acheté dans un footcorner ou dans un truc pas loin du... Des années de rap ! Tu vois ! Et euh... J'avais pris 10 maillots frère ! J'avais pris euh... 10 maillots à 90 balles si je me rappelle ! C'était ça non ? Ouais ! 1000 balles de maillot quand même ! Euh ! La vie de ma mère ! Quand je lui ai dit fais moi une réduction il m'a dit quoi ? Il m'a dit « Hachem tahya jazayur ! Mailluu ! » Je me suis pas j'ai pas eu la réduction ! Non ! Ouais j'ai pas eu la réduction ! Ah ouais ! On est facile à avoir moi ! Je me touche dans le cœur ! C'est fou ! Je me touche dans le cœur ! Les frères ! Exclus ! YL ! Fit ! M.I.G. Le titre c'est A7, A6 ! A6, A7 ! A6, A7 ! Dans le bon sens ! A6, A7, Paris, Marseille ! Non ! Non ! Ah c'est pas mal ! Faut descendre ! YL ! Paris, Marseille, A6, A7 ! A6, A7 ! A6, A7 ! Paris, Marseille ! Paris, Marseille, A6, A7 ! Ah ! J'ai plusieurs raisons de le faire ! J'adore vieillie, j'suis pas éternel ! Tu crois tellement j'te ploré t'es mort ! J'te montre la rue s'épeinte ! Oui ! M.I.G. sait qu'on n'est pas libre en fête ! J'sais qu'ils se trompent, j'jouent tous un rôle ! Que tes fausses paroles, sans un calibre en vrai ! Pour lui, c'est là ! T'es en général ! Ma parole, j'suis là ! L'ouvre sous le vide ! T'es avant blesté ! L'odeur du crime, comme c'est pas... YL ! M.I.G. 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 T. YL ! La Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Tu comprends ce que je dis ou pas ? Ça demande à remettre. Tu fais ça parce que je suis un rebeu ? Oui t'es arabe YL. Enfin, c'est des manières ça. Les gars, ils ont kiffé. La vie de ma mère, c'est trop celui-là. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une dinguerie. Vraiment, vraiment. Ah oui, il est très violent. La prochaine fois que j'en fais un comme ça, je t'appelle. Tu me fais une intro comme tu me l'as fait. Démonstration macabre. Voilà, c'était lourd. Voilà, moi j'ai kiffé. Ça dit vraiment remettre. C'est la mort. On ne nous le demande jamais. Repoulop, repoulop le sang. On n'a jamais repoulop une exclue. C'est-à-dire vraiment celui-là, il t'en passe. Vas-y, c'est parti. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. YKAL, on t'a dit, je l'ai TVM. Je me lève le matin, je gratte ma pièce. Ouais. Il faut que ça brasse. Y'a qu'un seul RSS dans la pièce. Il faut que ça basse. Rassure la main. Tenez sur ma tête. Je la fais comme Mike dans Billie Jean. C'est des incapables. C'est des inutiles. J'ai refus les jeans. J'ai des inutiles. J'suis des êtres capables. Comme des inutiles. Faut tout prendre. Peu d'espoir. J'viens de Marseille. C'est pas l'esté. À Marseille jusqu'en Espagne. Dans les stades. Dans l'esprit. Dans le stup. Dans l'estime. Dans l'esté. Dans toutes sortes d'industries. J'viens d'ici. J'viens du ciment. Allocinant. J'porte le poids d'un sumo. J'le but de ciment. Nan c'est pas du cinoche. Le coeur est si noir. C'est souris jaune et citron. J'me bouche les oreilles. Pour pas être celui qui en sait trop. Ourtige taille. Avec une petite Gucci like. Soubia. Via Vanessa et Soubia. J'ai plein des ennuis sa mère. J'ai des vrais amis. Ça va. J'ai des ennemis qu'ils s'amènent. J'ai des salopes. Et qu'ils avalent. J'appelle le tarot. On écoute ses tarots. J'remonte un peu de bler. Achète un terrain. Récule dans le terrain. Remonte un peu de bler. Assume le tarif. J'suis le prix du bar. Il ne prie qu'à pas rêve. J'suis au 13111. Appel quand j'ai main de la pareille. Protection j'suis bien couvert. En silence comme au couvent. Survoir comme à Vancouver. Un coup de vent. Un coup de ville. Elle a plus d'voix. Il a plus d'vie. Et j'ai pu le voir. Ils n'ont plus d'âme. Il a plus de mère. Il a plus d'vie. Connexion va à la base. Dans les quatre comptes de la Tess. Dans les quatre comptes de la classe. Vas-y démarre à balle. Sinon j'démarre à pied. Et j'dors avec Caraba. Elle m'fait de carapé. Rourdi style avec une petite Gucci life. Sobia via Vanessa et Soumia. J'ai flas les hommes et sa mère. J'ai des vrais amis savoir. J'ai des ennemis qui s'amènent. C'est des salopés qui s'avalent. J'appelle le tarot. Négosez le tarot. Je monte au s'te plaît. Achète un terrain. Recupe un terrain. Remonte un peu de blé. Un seul tarif. Le prix du baril. Le prix s'apparait. J'suis au 13000-111. Belle gang. 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 J'suis au 13000-111. Parisant ! Méchant ! Méchant, méchant, méchant. Tu vas clipper ? Si le peuple le demande. La frère, vu les réactions. Ça sort jeudi defaçon. En tout cas, ça sort demain nuit. Streamez-le les frères. J'vais le clipper avant de couvert. J'vais le clipper avant de couvert sinon. Méchant ! Ah ouais ! On est respecté. Eh oui les gars ! Non t'es fou, on est en détente. On est en famille, c'est cool. C'est pour ça qu'on se lâche. On est entre nous. On est entre nous la famille. Tranquille, c'est carré. Oui je pense qu'il faut... Eh frère, prouve-moi-le. Jeudi, minuit, partout. Prouve-moi-le frérot. Et là maintenant on va un peu dans la tristesse. C'est ça ? La mélodie ? Ouais, même l'écriture mélancolique. Tu pensais faire ça ? Ouais. Ouais. Ok. Wow. Ça, ça s'écoute ainsi, tu vois. Ça, ça s'écoute ainsi, ma gueule. J'ai connu les tafs en équipe. Les gravaux qui hackadent, les videurs qui vont dans le bisme et qui se fermeillent les kits. Car ils t'en partagent, je suis liquide. Et puis rien ne sera jamais comme avant. J'ai jamais regretté ce qu'on a fait. J'ai le coeur trop cassé mais je dois faire de l'avant. Je dois faire comme si tout ça c'est pas vrai. Et souris-moi jusqu'en avant. Je frôle le coma pour que ce soit jusqu'à mon vœu. Et non ça m'en rend bien jusqu'en avant. Ils le savent que même dans la vie... Eh ! Je t'ai dit quoi ? J'avoue. 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 Toi tu sais que... Moi on me dit je suis fou. Attends je me pose. Parce que ça c'est mon avis. Et je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment mon avis. Quand on me dit... Sors des sons tristes. Genre des rappeurs dans le délire de la tristesse. Quand t'es triste t'écoutes ça. Bien sûr. Y'a le son de Gizmo. Gizmo... C'est quoi le titre déjà ? Je suis un fou j'ai oublié ce titre. On connait tous le titre. Comment il s'appelle ? J'ai oublié le titre. Après je mets Kofs et toi. Voilà. Vous trois, les trois rappeurs. Je sais pas pourquoi. Attendez moi. Attendez moi. Attendez moi. Tu vois c'est lequel ? C'est celui-là. Dix ans. Je sais pas quand on avait fait le projet de dix ans. J'ai connu les taffes en équipe. Les travaux qui hackadent les videurs. Qui vont dans le business. Qui surveillent les kids. Car ils t'en partagent. Je suis des kids. Et puis rien ne sera jamais comme avant. J'ai jamais regretté ce qu'on a fait. J'ai le coeur trop cassé. Mais je dois faire de l'avant. Je dois faire comme si tout ça c'est pas vrai. Mais souris-moi jusqu'avant. J'froille le coma pour que ce soit jusqu'à mon vœu. Et nous savons, on a perdu ce qu'on avait. Ils le savent que même dans la merde on navigue. Mais prends-moi bien au mot. J'te dis que c'est pas fini. J'ai dit coco, j'ai raffiné. Ma vie je rentabilise. Tu vas venir, t'as deviné. J'ai déjà mis grave avant que tu livres. J'frois de faire le résumé du livre. Au pire ça s'ennuie. Mais ça nous fera des souris mire. Prends-moi par l'amour. J'te guide. J'te donne ma vie. J'te donne ma criche. T'as angoissé sans te le dire. J'm'occupe de tout. T'inquiète ma biche. La regarde s'endormir dans la vie. Comme si elle savait. Tout ce que j'fais pour qu'on avance. J'en suis pas navré. Pour moi c'est pas assez vite. Toujours pas assez vite. Tout va pas assez bien. Ça traumatise. Du coup j'te traumatise. C'est merdé. On me rattare. Je m'effraie. Ma confiance pas donne vite. J'suis souvent impliqué. Un peu trop. Et juste un verre de trop. J'te sens invité. Ouais. Arna et vite on s'tap. On vide le stap. Je connais par cœur la cité. Qu'est-à-mortir l'instinct. On se perd vite. On s'écart. Romain tu s'lame. Quand on s'éclate. Les familles restent en dégâtre. Quand frère les tempêtes. On s'éclate. Plus rien n'est comme avant. Pour rien ça sort un billet. Pour un canon sur ta tante. On plie un tournavig. Pour plier toute la ville. Et si j'ai rien à faire. Dis-toi qu'ici j'ai rien à vendre. C'est passé vite. Toujours pas assez vite. Toujours pas assez vite. Toujours pas assez de blé. Un imbécile. T'es toujours indécis. J'suis toujours incité. Faut jouer à mes films. Ma confiance me la donne vite. J'suis souvent impliqué. Un peu trop. Et juste un verre de trop. Mais je ne me sens invité. Ouais. Un regard est vite en stop. Un minimum on vide le stoc. Je connais par coeur l'acidité. Qu'est-ce qu'un mobile en stent. On se perd vite. On s'éclate. Aromatise la plante. On s'éclate. Fabi l'embreuse dans le T4. Grand frère. Mais des tempêtes au C4. Dingui. Dingui. Mais franchement. J'ai pas vu un message négatif. D'habitude il y a toujours un message. J'en ai pas vu un. Un vrai, vrai, vrai projet. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les groupes. Il y en a pour tous les groupes. En tout cas si tu es en opération séduction. Je pense que tu as séduit beaucoup de gens pour écouter le projet. Oui frère. Pour de vrai frère. Pour de vrai frère. Sur trois morceaux c'est bon. Tu as convaincu. En tout cas moi tu m'as convaincu. C'est quoi le titre ? C'est comme avant frérot. Comme avant. Moi tu m'as vraiment convaincu. J'ai l'écouté fort. C'est... Il me reconnaît sur la traite celle-là ? En tout cas Mouraf on te l'a annoncé celui-là. Il est sur les réseaux. On va vérifier. Le titre c'est comme avant. Comme avant les gars. Ouais. Tout le monde dit ouais je vais écouter. Là vraiment tu as convaincu tout. Franchement c'est rare. Ouais ouais. C'est rare de convaincu. Bon là qu'on ne sait pas. C'est rare de baiser. C'est rare de baiser là. C'est le dernier c'est le 12. Lourd ça fait plaisir. Voilà que ça fait plaisir. Le peuple. On attend. On attend vos retours à vous. On attend vos retours à vous. Jeudi. Vous aurez tout le projet. J'attends vos retours. Tu connais. Tu l'as fait combien de temps le projet ? Ça fait combien de temps je suis dessus ? Ça va faire bientôt. 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 Un an. Pile. On va dire que je suis rentré en studio réellement. Mais sinon ouais. Ouais. Un an on va dire. Un an. Un peu plus. Un peu plus qu'une année. Et en studio genre t'es plutôt à faire un titre par session. T'en fais deux. Des fois tu mets plusieurs jours à faire un son. Par exemple celui là. Le dernier là. Celui là moi je peux mettre deux heures à faire un son. Donc en une session je peux faire trois sons parfois. Comme je peux mettre quatre mois à faire un son. Mais pourquoi ? Parce qu'il me faut quatre mois. Pour trouver le bon refrain parfois. Ça arrive ça. Ça arrive que sur les prods de ouf. Ouais ça arrive. En tant que compositeur tu vois. Tu sais que la prod c'est un truc de ouf. C'est toi qui n'est pas encore au niveau. Tu vois. Ou alors que c'est toi qui a pas trouvé la bonne accroche. Mais euh. Mais ouais frère. Moi je prends du temps frère. Faut dire la vérité. Je prends du temps. En vrai. Je prends le temps qu'il faut pour faire mes morceaux. Mes morceaux. Écrits. Parce que j'estime que ça doit être écrit. Et après ouais. Il y a des morceaux où on va dire pas c'est plus facile. Mais tu te prends moins la tête. C'est bon. J'ai envie de faire quoi ? Parce qu'un mec qui a un message m'a rappelé. J'ai dit une fois en live. Moi aussi ça pète de bâtard. Et je peux. Je commence à avoir un vrai bras long. Je fais un album 100% DZ. Sérieux ? Ouais. Tu vas avoir du mal frère. Tous nous réunir frère. On a la tête dure. Tu viens déjà ? Je vais pas citer les blazes. Il y a beaucoup d'algériens dans le rap. Tu viens ? Vous avez tous la tête dure bande d'enfoirés. Tu viens ? Allez moi le premier voilà. Tu viens ? Moi je viens frère. C'est bon. J'ai déjà mon premier artiste. Moi je viens frère. Moi je viens frère. Ça va. Il y en a un. Il y a un son déjà dans l'album. Ah mais c'est vrai que... Moi je t'ai dit frère. L'autre il m'a dit. Bah vas-y pas de réduction. Moi c'est facile avec moi frère. Moi tu mets le bouton. Tu tapes sur le bouton. Ça y est frère. Mais est-ce que tu crois pas à mon projet ? Non mais frérot fais-le. Ce serait une dingrie. Il y a un projet 100% Congo qui arrive. Ouais ce serait une dingrie. Moi je te le dis que ce serait une dingrie déjà. Ah oui oui. Faut faire. Avec tous les Algériens qu'il y a dans le rap français. Il y a largement de quoi faire un projet qualitatif de ouf. D'accord. Avec des connexions de ouf qui se sont jamais faites en plus. Qui sont inédites. Bien sûr. Ma mère je vais me mettre dessus. Eh volez pas mon idée. Volez pas mon idée. Volez pas mon idée. Algériens. Algériens on lit. On lit Algériens. Oui. Oui. Que des Algériens. Même les beatmakers algériens. Voilà. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut ? C'est-ce qu'il faut ? Il faut les 7 boules de cristal. C'est le dragon qui va t'exaucer sur lui. Moi je vois pas. À part PNL je vois pas. Qui ça peut être compliqué frère. Non c'est pas qui ça peut être compliqué d'attraper. C'est réunir tout le monde qui va être compliqué. Déjà faire un projet multi-artiste c'est difficile. De base. Enlève l'Algérie et tout ça. C'est très très dur. Déjà ça c'est dur gros. Un projet multi-artiste. Moi je t'encourage hein. Ils ont bien réussi là. Je t'encourage fais-le. Moi en tout cas je suis là. Vas-y c'est bon. La vie de ma mère fais-le. Si tu le fais vraiment moi je suis à le poteau. Vas-y c'est bon. C'est bon. En tout cas t'as la rien conquis frère. Devant témoins et tout j'ai parlé c'est trop tard. C'est grave. Pour de vrai ça coûte bien. Julille l'a fait. Oui c'est sûr. C'est sûr. Mais justement. Julille a réuni Marseille. D'ailleurs c'était un exploit. Parce que sur Classico ça s'est pas passé comme sur nos organisés. Mais après sur ce genre de projet. Il y aura toujours des mécontents. T'as vu moi je fais partie des grands oubliés de bande organisée. Et de mon niveau de bande organisée oubliée. Il y avait que moi. Tu es de Marseille. Oui je suis de Marseille. Parce que moi je te mets dans la... En gros parce que t'es un frère. Les gars ceux qui connaissent pas. Presque un million d'auditeurs sur Spotify. Ouais je suis à 700 000 francs. Tu marches depuis. En plus t'as ton dernier projet. Date de quand ? Un an et demi. Un an et demi t'as 700 000 auditeurs. Ouais je crois. Les gars je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est vrai. Il y a beaucoup de rappeurs les gars qu'on écoute tout le temps. Qui sont hype du moment actuellement. Ils ont pas autant d'auditeurs sur Spotify. Pourquoi ? Enfin... T'as déjà du... Moi la raison officielle. Parce que j'ai eu le temps de le vérifier avec la personne concernée. C'est que j'ai été oublié. Tu vois. Hein ? Ouais. C'est la raison officielle mon ref. Moi je l'ai entendu de la bouche me concerner. Tu vois. C'est pour ça. J'en ai parlé dans une interview à l'époque dans Street Press. Tu vois. Et moi je te l'ai dit vraiment. T'as vu. Je tiens à laisser ma place propre. Quand je parle des trucs en interview. C'est que j'ai déjà pris une disposition dans la rue. Que c'est carré frérot. Tu vois. Donc ouais. Bien sûr. J'ai... Après voilà clairement. Le fait est que ma présence elle a gêné beaucoup de monde à cette époque là. Parce que bien sûr il y avait même moins streamé que moi sur le projet. Donc c'est ça qui est pas trop cohérent. C'est vrai. Ça je te l'accorde. Après t'as vu moi je suis du genre à... Je sais pas comment t'expliquer frérot. Je... Moi j'ai été... J'ai réfléchi à mon invitation sur Classico Organisé. J'aurais pu faire le rancunier. Ah au final... Ouais il a été rancunier. Ok ok ok. J'aurais pu faire le rancunier. J'aurais pu faire le rancunier. J'aurais pu faire le rancunier. J'aurais pas été invité sur le premier. Je serais pas invité sur le deuxième. Ça aurait été puéril je trouve. Non non non. Tu as raison. Je suis pas un gamin. Je pense voilà. Je pense que... Ma présence elle était nécessaire sur le premier. Sur bande organisée. Et sur Classico Organisé. J'ai pas été présent sur le premier. Et c'est pas de ma faute. Mais euh... Mais j'ai été présent sur le deuxième. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi j'en garde pas de rancune. Tu vois. Mais euh... Mais ouais clairement mon ref. Comme tu l'as souligné. Euh... Réunir des projets multi artistes. Tu vas jamais mettre tout le monde d'accord. Tu captes ou pas ? Il y aura toujours des... Tu sais des petites failles. Allo. Envoie juste un son. Non. C'est pas ça. Envoie juste le son. Moi je te dis quoi ? Moi ce que je suis en train de te dire c'est fais le. Va au bout frérot. Et mais qui tu veux mettre ma gueule ? Parce qu'il y aura toujours un... Un... Pas gentil. Pour pas dire de gros mots. Pour dire que t'es un... Parce que tu l'as pas mis. Poteau si on t'a pas mis frérot. C'est soit qu'on t'a pas attrapé. Soit que t'étais pas assez gros. Soit que t'étais pas assez chaud. Tout simplement. T'as vu c'est la réalité elle est cruelle frérot. Soit que t'es pas algérien. Comme ça. Non mais... Voilà mon ref. Dans le sens où regarde. T'as vu moi j'ai pas été sur bande organisée. Je l'ai bien pris. Pourtant c'est un droit légitime que... Que tout le monde... Me réclamait un truc de gueule. Dans le sens où ma gueule t'as vu. Y'en a des projets frère. Tranquille frère. On peut en refaire. On peut en... Tu sais je sais pas. Demain frérot on part sur un truc. Là en l'occurrence ça a été tout Marseille. Après ça a été un peu Marseille Paname. Tu vois moi j'avais fait Marseille All-Star à l'époque. J'avais fait Marseille All-Star mais bon. J'ai pas le poids de Jul. Donc clairement j'ai... C'était Under ce que j'ai fait. C'était Under grand. A mon niveau moi j'ai kiffé frère ce que j'ai fait frère. Bien sûr. J'ai réuni toute la scène Under de l'époque. Qui cassait la street. Entre guillemets tu vois. Tu regardes les invités de l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Franchement c'était lourd. Et après comme je t'ai dit frère. C'est des projets qui demandent beaucoup de force. Aujourd'hui je te mens pas frérot. Moi si je dois me lancer dans un projet comme ça. Je te donne un titre à toi. Tu vois. Et je fais mon album frère. Parce que sinon j'ai encore plus en retard pour mon album. C'est ça la difficulté d'un projet multi artiste. C'est que tu dois jouer avec le planning de tous les artistes en même temps. Ils envoient leur son. Non mais c'est pas que le son. On clip des trucs en 3D. Non mais t'as pas compris. C'est même pas une sorte. On l'avait même pas. T'inquiète je viens pas. En fait c'est pas une sorte de disponible. Des fois ils veulent pas en fait que ça sorte en single. Parce qu'il y a leur album qui sort dans un mois. Et tout. En fait c'est juste ça en fait. Beaucoup d'Algera qui vont passer. Je vais tous leur dire en live. S'il va dire non. Il va dire non en live. La vie de ma mère fait ça. Il faut que le peuple voie le visage. Je vois les agents qui vont venir. La vie de ma mère. La vie de ma mère c'est ça. La vie de ma mère. H22 chez Bello. Ben oui. Ben oui. Frisco Orléans. Ben là bas il le sent. Bref. Pourquoi pas le ça. T'as fait avec Kader Japonie ? Non. Pourquoi ? Moi tu me ramènes de la classe poteau. Moi tu me ramènes Zerwaniya. Moi tu me ramènes des légendes mon poteau. Ah ouais. Frère moi tu me ramènes Zerwaniya. Tu me ramènes mamie. C'est une vraie Zerwaniya. C'est une vraie légende. Moi tu me ramènes les vraies moi coups. C'est difficile hein. J'rape pas avec Nip Team. Non non non. C'est pas difficile. C'est pas une dinguerie. Non mais vas-y vas-y. Faut pas. C'était une blague. Mais ça peut être drôle. Écrire le son il peut être méchant frère. Un mec vénère avec un au refrain. Comment l'ancienne ? La foudre d'Ataliani et tout. Ah oui sur va bene. Va bene. Et tichir sans faut dire la bene. Mais il y en a eu plein. En façon le premier gros tube comme ça. C'était Kamelay Lens Ethnique chez Mamie sur Parisien du Nord. Parisiens du Nord. Non ça n'a rien à voir. Parisiens du Nord. Voilà. Non ça n'a rien à voir. Ça c'est un morceau 100% robeux. C'est Samira Saïd et chez Mamie. Mais le morceau Kamel Allianz Technique. Cheb Mamie. Vous m'avez trahi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Même nous on avait à Marseille on avait Chab Khaled et Kayam. Exactement. Il y avait Shuriken. Même Akhenaton aussi dans le centre. Après et même Rimka c'est aussi un des précurseurs de ce genre de. Rimka aussi. Tu vois. Même si tu vois avec Reda Tagliani sur. Comment il s'appelle ? Partir loin. C'est incroyable. Il y a le Babour. Tu vois. Oui mais ça c'est sûr. Mais ça manque. Les titres avec un peu de robeux aux refrains. Tout ça. Mais tu sais pourquoi ? Avant c'était la mode. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de nouvelles scènes de rail. En Algérie j'y étais cette année. Je suis marocain mais je suis là en Algérie cette année. Il n'y a plus vraiment de nouvelles scènes. Il y en a mais je te jure. Non 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 non. Il y a aussi il y a. Mais ça a changé. Ça représente le même. Il y a le même changement qu'à l'époque du rap avec la trappe frère. Ça n'a plus rien à voir. Non mais t'es foutre. C'est pas aussi gros. Je te jure. Frérot. C'est plus aussi. Mais les Asierins. Bélo et tout. C'est énorme. Bélo et tout. C'est énorme. Bélo. C'est énorme. Il y a déjà des gens qui vivent là-bas dans le chat. Ils vont nous le dire. Ils écoutent plus du rap que du rap. Ils prennent plus que nous en showcase. Si on doit parler français maintenant. Comment s'appelle ? Ouarda ? Ouarda Charlo Manchi. Elle est en train de tout niquer là. Non mais là. Il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui. Et là. Sortez-moi. Chebello c'est le plus proche. Mais il n'est pas encore au prisme. Il n'est pas au prisme d'un Khaled. Il n'est pas international. C'est plus. Ah oui. Mais en Algérie même. C'est le pays du rail. Evidemment qu'il y a toujours des gens. Moi je pensais que tu disais en Algérie même. Non. Ce que j'aimerais dire. Que là en France aujourd'hui. C'est qui ? Le gars qui n'est même pas robeux. Qui dit ah je connais au moins deux noms. Khaled. Vous ne vous rendez pas compte. Comment c'était abusé dans le monde. Et en Europe. Non t'es fou. Mamie et tout. C'était avec Sting et tout. C'était international. Khaled il est dans la BO. Du cinquième élément. Le Buc Besson. Il était en fait des trucs de fou. Eh. Faudel c'était sur Énergie. Non. Ah lui il était trop faux. Il a arrêté. Tu vois. Mais ouais. T'écoutes quoi ? T'écoutes que du rap ou des fois t'écoutes... Non moi j'écoute des musiques de ouf le sang. Mais après moi ma playlist c'est un truc de ouf. Ça passe de... Moi il y a Muncho, Zerwaniya. Après il y a un son de Nesbill. Après moi c'est n'importe quoi ma playlist. C'est n'importe quoi. Mais après j'ai mes périodes. J'écoute beaucoup 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 de sons afro. Quand je dis afro c'est un peu plus. Je te parle de sons caribéens un peu. Genre... Pas que nigériens et tout. Vraiment j'écoute des sons rien à voir le sang. Ouais mais ça c'est le classique genre. Moi je les écoute depuis longtemps. Même j'écoute des trucs. Moi j'ai un algorithme Youtube tellement je les... C'est bon frère. Tu sais il m'envoie vers des sons rien à voir et tout. Moi ce qui m'intéresse aussi je fais de la composition. Pas comme toi. Dans le sens où j'ai pas ta science au niveau de l'ordinateur et tout. Mais j'aime beaucoup composer les prods avec les beatmakers. Et si je sais pas de quoi je parle. Si j'ai pas de rêve je suis un guignol. Ouais... De toute façon c'est comme ça que tu fais les meilleurs morceaux. Moi j'écoute beaucoup de rails. Le rail j'écoute du rail à l'ancienne. Mon style de rap ça peut varier frère. Je t'ai dit j'écoutais Rimazze. Après j'écoute du... Après j'écoute du rough à l'ancienne. Après je sais pas voilà ça dépend de ma période frère. J'écoute de tout. Vraiment j'écoute à peu près tout. Mais des styles j'aime pas un jour. Genre quoi ? Reggaeton ? Reggaeton ? Je peux pas. J'ai jamais... J'ai toujours été impermeable à ça. La house ? Parfois tu vas me mettre des titres. Tu vas me dire ah mais t'aimes bien celui-là ? C'est de la house. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? J'sais pas frère. J'aime pas ce style-là. T'as vu moi quand c'est trop agressif j'aime pas. Faut que ce soit soit mélodieux. T'as vu le chanteur Amin. Ouais. C'est son grand frère. Arrête. Ouais c'est vrai ouais. Mais voilà il y a une ressemblance. Vite fait. Subhanallah non vite fait ouais. Mais voilà Shaita. D'accord ok. D'accord. Voilà écoutez bah oui frère c'était ma période. Tu vois son señorita ? Ouais. C'est lui qui a fait l'instru. D'accord. C'est quelqu'un même s'il a un suite mon gars et tout tu vois qui ressemble un peu à... Non mais lui il a pas d'accord. Tu vois ? Alors là je vais te défendre. Voilà. Il cherche là le snackier. Il cherche là. Ça va lui ? J'ai rien fait moi d'aujourd'hui. Arrête poteau. Vite ma mère va faire un escalope salade tomate. Voilà. Mets juste du fromage truc. Lave toi les mains avant s'il te plaît mon gars. Voilà il ressemble au mec qui... Il ressemble à un frérot qui tient un snack pas loin d'Rebel. Tu ressemble à Walid Saxe. Walid Saxe ? Arrête. 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 Tu vois qu'il ressemble. Je suis en clash. Arrête. Pour les lunettes. Il a les mêmes lunettes que toi. C'est tout. Voilà. C'est lui qui a les mêmes lunettes que toi. C'est pas toi. C'est lui ma copie. Bien sûr. Bien sûr. C'est comment la famille ? Vous avez kiffé les sons un peu ? Walid snacks. Walid snacks. Walid snacks. Walid snacks. Gagne de la soirée. Walid snacks. Walid snacks. Walid snacks. Walid snacks. Walid snacks. Je suis pas du monde de la musique ça les gars, c'est vrai comme ça va fin d'auleur ? Tu sais quoi, t'as plus de chance, la vie de ma mère t'as plus de chance, t'as plus de chance, t'as plus de chance, je pense que ça peut se faire. Parce que je suis pas rappeur, c'est-à-dire y'a pas conflit d'intérêt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'aurais dû y penser, j'aurais dû envoyer mon gars le faire ou quelqu'un d'autre. Et à la fin tu dis c'est moi ! À la fin t'arrivais au fait les gars ! Je t'ai dit qu'on va pas le stage night ! Il aide la famille en Algérie les gars, mais tu veux le placer dans... T'as capté ou pas, je te le fais rec par un cousin ? Non, je veux dire, on devrait, c'est dans... Mais vas-y, c'est sûr, on va me voler l'idée d'ici là. Frère, tu as dit ton idée devant tout le monde. Un jour, y'a un mec qui fait ça, on commande tous ses postes en mode nul, nul, non, trop communautaire, c'est pas bien, ça divise. Pourquoi y'a pas des Marocains ? Et venez, on crée une polémique en masse. Je suis un frère, dans ce cas-là, fais un maghreb all-star. Après, quand tu rentres ça, fais un africall-star. Ça va être trop dur, maghreb all-star. Mais plus dur, mais plus dur. Mais là, frère, t'imagines, là, tu vises plus haut, là. Là, t'as des plus grandes perspectives. Moi, je fais d'abord Algérie. Après, tu vas même plus nous calculer, frère. Là, je suis en train de lui donner des idées. Va même plus nous calculer, après. T'as vu, quand tu seras à Los Angeles, je sais pas où et tout. Voilà, rappelle-toi de nous, poteau. Commence pas à effacer tes comptes, tes photos de DVM, tout ça. Tu connais, il arrive là-bas, une nouvelle vie. Il fait croire qu'il a percé dans la crypto. Il fait croire qu'il a percé dans la crypto. Est-ce que Didier Snake, il accepte ? Il est déjà venu dans le live, il est déjà venu. Didier Snake, il est venu dans le live ? Oui, il a regardé le live. Arrête ! C'est lui, il m'a dit, peut-être qu'il m'a manché. Voilà, tu sais que lui, il y a moyen. Didier Snake, je dis bien... Voilà lui, il y a moyen. Il regarde son dernier clip, frère. Dis ce qu'on m'a gré, frérot. Il y a moyen, frère. Lui, il y a moyen, mais bon... Dis la vérité, dis. Mais bon... Je sais pas, frérot, mais il a jamais collaboré avec un Français. C'est vrai ? Je suis algérien. Tu n'as jamais collaboré avec un Français ? Je suis algérien. Je ne me compasse pas. J'avoue, il n'y a aucun Français. Que des caraïs. J'avoue, il n'y a aucun Français. Jusqu'à aujourd'hui. Je parle anglais, s'il faut, j'apprends l'anglais. Moi, je viens... C'est bon, t'inquiète, moi, je connais un DJ. Il s'appelle Didier Hamid le Saint-François. Un bon DJ. On a une DJ de mariage. T'inquiète, c'est un bon. Révis-toi, c'est un bon. Mais frère... Même une... Ça, c'est... Ouais, ok, ok. Non, non, mais... Ouais, mais après, force, franchement. Soul King, ça va être dur. Ah, t'as vu, tu commences à citer trop de blase. Tu commences à me mettre dans le désert. Vraîche, les frères, qu'est-ce que vous avez pensé de l'album ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? T'as vu ? Tu me mets dans... Frère, moi, je fais un média, moi ! Oui, ça fait sa tête au milieu d'un clip. C'est vrai qu'il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Même si... Non, les frères, attends, attends, moi, je veux la vie du peuple. Moi, je veux la vie du peuple. Sur les trois titres, les gars, c'est lequel le plus choquant ? Moi, c'est le troisième que j'ai apprécié. Franchement, les deux, les deux... Le troisième... Le titre avec MIG, c'est incroyable. Le deuxième, vrai bagarre, tu vois. Le troisième, mélo de fou. Il y a beaucoup de troisièmes. Le troisième... Deuxième aussi, il sort, mon gars. Deuxième aussi, hein. Deuxième, il sort. Deuxième, il sort. Deux et trois. Un, deux et trois. Deux. Deux. Deux et un. En tout cas, déjà, les... sont dispo ce jeudi à minuit. Eh oui. Lourd la famille, lourd, 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 lourd. J'attends vos retours. Jeudi minuit, je me branse, je ne dors pas. Je suis avec vous. On découvre ça ensemble. La quatrième pour le peuple. Oh, t'es bouillant, toi. Après, j'avoue. La moitié, la moitié, la moitié. Un extrait, un extrait de la quatrième. C'est au peuple de décider, c'est au peuple de décider. T'as vu ? Ouais, t'as vu ? J'avoue. Allez. On est de la même ville mon frère. Ah, t'es de Chlef aussi ? Ouais. Ok. Pour... On est eventual. Ouais, c'est une dingue, parce que c'est pas... C'est une grande ville de base ou... Oui, c'est une grande ville. Ah, ok, d'accord. Après, c'est pas la capitale. C'est une grande ville, mais il n'y a pas la plage. Oh ! Si, à la plage, pas loin. Pas loin. Oui, mais quand on était petits, il n'y avait pas l'autoroute. C'est-à-dire, c'était ouf. Il fallait rouler, frère. Moi, en tout cas, quand je partais là-bas, je restais là-bas. Et... C'est l'endroit le plus chaud en Algérie. Ah ouais, c'est l'Akaï ? 50 degrés... Normal, plus chaud en... Non, c'est pas plus chaud. Il y a plus chaud. Il y a Salara et tout, mon gars. En termes de... Comment ça s'appelle ? Non, tu sais, c'est quoi le délire ? Tu ressens pas beaucoup de vent là-bas. Il y a pas de vent et c'est une cuve. Il y a pas beaucoup de vent, voilà, exactement. Quand il fait chaud, tu le ressens quand même, tu vois. C'est une cuve. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis tout à la même chose. Donc, ils ont préchottent des mots. Cuve, tout ça. Tu vois pas, ils connaissent la bouche. C'est ça, c'est ça. J'ai jamais dit ça. Mais parce que tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait pour ceux qui viennent de là-bas. C'est connu, tu vois. Eh, moi, justement, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure de ce que tu écoutais en playlist. Hein ? C'est-à-dire off. Hein ? Ouais, tu vois, je sais que c'est un artiste que tu avais écouté et t'as fité avec lui. Quand ça s'est fait, je sais pas si tu en avais déjà parlé, mais quand l'occasion est arrivée, tu disais que c'était une manière de boucler la boucle, en gros. C'est-à-dire à quel niveau ? Dans le sens où c'est l'artiste que t'as le plus écouté quand tu étais jeune et que tu collabores avec lui et que ce serait peut-être un de tes meilleurs fils dans la symbolique. C'était l'une de mes légendes que je mettais à mon tableau de chasse. Comme à l'époque, comme avec Rimka. J'étais vraiment content de collaborer avec Rimka. J'étais vraiment content. Bah, en fait, il y a des rappeurs. C'était des rappeurs qu'on connaît depuis petit et d'autres rappeurs qu'on a connus à l'adolescence. Comme Nero aussi, la première fois que j'ai collaboré avec Nero, j'étais très content aussi, tu vois. Et là, il m'enquait, là, dans le tableau de chasse ? Il m'en manque quelques-uns, que j'ai écouté quand j'étais jeune. C'était une légende ? Il me manque la crime. Oh, putain, en plus, je le disais tout à l'heure en live. C'est étonnant qu'il n'y ait pas que là avec la crime. Que j'écoutais, que j'ai envie de faire. Il me manque du monde, il me manque du monde. Et puis même, j'aime bien Nesbill aussi. Il me manque Nesbill, mais il avait arrêté le rap, après il a repris. Même à un moment, on devait se capter. Bon, dans tous les cas, je pense que ça devrait se faire. Ouais, il y a plein de gens. Mais après aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi trouver le bon jeune qui me choque, tu vois. Comme là avec Mig, tu vois. Bon, là, je n'ai pas eu l'occasion sur l'album de mettre un ancien à mon tableau de chasse. Donc sur la première partie, il y a mon frère Rokov, il y a Sadek, il y a Mig, tu vois. Mais ouais, j'y pense. Je t'ai dit, le prochain que je voudrais bien faire, c'est la crime. Je pense, tu vois. Celui qui me manque. Après, il y en a plein d'autres en vrai. Mi-mélancolique, mi-har, leçon. T'as capté ? Pourquoi pas ? Vraiment, entre les deux. Mi-har, mi-mélancolique. T'inquiète, envoie-nous des prods. Mi-har, mi-mélancolique. Envoie-nous des prods. Arrête de parler. Envoie des prods. 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 Envoie des prods, ça réponds plus. Les gens, ils changent. Ils sont là, quand toi tu as besoin d'eux, et quand... Non, l'inverse, man est compris, de toute façon. Regarde, on met un extrait de celle là. T'es allé. C'est aussi un titre que j'aime beaucoup. Quelle ambiance ? Ça l'engage comment, mon petit snackier ? Tu vois, c'est quoi ? Pas besoin de crier, juste comme ça. Tu sais qu'ils ont pas tort. Ils ressemblent à Hamza. Qui Hamza ? Hamza Paris. C'est qui Hamza Paris ? Y'a un mec qui a dit ça. N'importe quoi ! Rien à voir ! C'est un bon Hamza Paris ou c'est ? C'est justement très talent. C'est un bon, c'est un sueur ! Mais tu le ressembles pas. Vas-y, j'ai dit n'importe quoi. Désolé les gars, j'ai... Ah, commence pas à me dire que tu ressembles à des gens, tout ça. Voilà mon petit snackier. Walid snacks. Ouais, vite ! Mais frère, pour moi, je lui ressemblais, j'ai aucun air, y'a rien. Mais tu sais quoi ? La vie de ma mère, en vrai, à la caméra, je vois y'a des airs. T'as vu à la caméra, mais en vrai, non ? Non, en vrai, non. Moi, c'est vrai, regardez les gars, je le vois avec mes yeux, en vrai, j'ai pas peur de lui. J'ai la calvitie ou pas ? Vite fait, sur les bords, tranquille, c'est rien, ça. Oh là là, je suis mort, t'aurais jamais voulu dire. Non mais il l'a, c'est vrai, frère. Mais quoi, y'a air, ouais. C'est une maladie d'homme, frère. Y'a rien, mon mot. Il veut pas être maladie. C'est dense, c'est pas grave, frère. Mais moi, j'ai... Mais un Bob, comme lui. Ouais, ouais. Mais un Bob, moi, j'ai... Si je veux des cassettes, moi, j'ai semblé un péché. Mais non, faut l'assumer, ça fartasse, ma gueule. Grande fartasse, grande force. Tu vois, c'est... C'est son Boula Z, moi. Boula Z. Voilà, mais fais de la muscule, ça. Voilà, grosse bebas. Voilà, devient le Caristana. Voilà, là, ça va passer, là. Un extrait. J'arrête là, là, ça veut dire. Ouais, pourquoi pas ? Il dira stop, en ce moment. Voilà, tout simplement. Tu retappuies avec cette souris. Voilà, tout simplement. Ah, tu me laisses au contrôle des manières, j'aime bien. YL, YL, exclu ! J'suis sincère, ça se rend quand j'en montre. Si j'devais en parler franchement. Je me sens important quand j'en m'aille. Comme si j'étais le meilleur des hommes. Comme si j'étais le meilleur des hommes. Comme si j'étais meilleur que les autres. J'suis rentable en moi aussi. Je ramène la meilleure de la zone. Donc la pluie de morale, on va faire comme les grands. On la fait comme les grands. Il prend la confiance et il oublie le chrome. On le fait quand la grand. Ma rame, c'était joli, mes problèmes aussi. Gâcher ton mauvais, c'est sauté fossile. J'tourais mon s'rape, il est trop vraiment s'rape. Trop pas d'honneur et pour moi c'est nocif. Je nous corrige, machin, la juque aussi, machin, la juque aussi. J'veux monter au ciel, mais faut monter un dossier. Valentino Rossi, ça frôle le fossé. D'où une certaine peau sauté qu'on a caution. Il s'agit de poser. Il s'agit de pousser en soirée. Il s'agit de faire aider nos fournets nôtres. Quand les autres ne faisaient que les pousser en soirée. J'veux d'amour, maman, j'veux faire un classique. Et me déplace ce truc à rapide, dans la séculose. Il faut que je fasse vite. Moi j'veux pas me donner la mort. J'ai les vins classiques. Me déplace ce truc à rapide, dans la séculose. Dans la street, tu impliques et j'ai mal, tellement mal. 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 Je ne sais jamais pour les louvées. J'ai mal, tellement mal, Tu vois ? Tu veux me tousser founders ? T'as fait depurer, t'as fait expoi ? Voilà l'extrait pour Le Peuple. J'ai dit jean, là, là. Dangri. Ça va, ça te parle ? Amor ? Moi, c'est vraiment ça mon style. Ça, c'est ton style à toi. Amor, moi, j'aime bien ça. Quand Yaskai est venu, j'aimais bien son Tundra, un truc où il chantait un peu. Moi, je kiffe Amor. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Est. Ah, OK, je vois. C'est de la... Comment ça s'appelle déjà le truc ? De la... Ah, je ne sais pas moi. Il n'a rien à voir. Tu as parlé au hasard. Non, c'est comme le truc de Freeze. Il joue de plus. C'est de la Jersey. Non, non, c'est de la tout-step. Ah, de la tout-step. C'est de la tout-step. Non, non, il ne part pas de celui-là. Là, tu confoies avec... Comment il s'appelle celui-là ? Tu rapes ! Un peu mélodieux, il déchire. Tout-step. Ah ouais, je dis n'importe quoi. Ouais, toi aussi, tu as mélangé le fou. C'est pas lui, c'est Vidolo, ça. Ouais, exactement. Vidolo, ça, c'est celui-là. Ah ouais, c'est Vidolo, ça. Il est pas mal aussi, j'ai kiffé aussi. Ah, mais en tout cas, putain. C'est... Ils sont en train de dire que c'est YL Prime. J'espère, pourquoi pas, on va voir. On va voir, on verra jeudi, les gars. Bah, t'es fou, t'inquiète, on n'a pas encore atteint le Prime. On est là encore, j'ai la dalle, les gars. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites. Il y a vraiment plein de choses que je n'ai pas faites. J'ai la dalle cette année. On va y aller pour de vrai. Non, mais c'est là, ça, qui est fort, c'est que là, tu proposes un vrai projet, alors que c'est ton sixième, peut-être, tu pourrais, parce que tu as eu des certifs, etc., tu vois, c'est quelque chose que tu dis, ouais, je suis dans mon rythme de croisière, je fais mes trucs, mais là, j'ai l'impression que t'as encore plus d'Ether que, comme si c'était ton premier, tout le temps. Bah, pour moi, c'est quand même une nouvelle aventure, mon ref, je te dis la vérité, dans le sens où, tout à l'heure, on en parlait, on disait, ouais, tu mets du temps, tu fais ça, tu fais ça, dans le sens où, euh, je veux, je veux, je veux faire un délire où je ramène un vrai truc, tu vois, bah là, on est dans, on est dans le même truc, c'est, c'est, si j'arrive avec une vraie émotion, j'ai vécu un vrai truc et je veux pouvoir vraiment te raconter quelque chose, là, je te sors un projet. Ok. Tu vois, donc, ouais, moi, je pense que ça parle, ça parle de, ça parle de lui-même, la musique, elle parle d'elle-même, mon ref, en vrai, tu vois, après, on peut parler, on peut rigoler, on peut dire tout ce qu'on veut et tout, mais de toute façon, c'est le peuple qui va décider, tu vois, si la musique est bonne, elle est bonne, mon frère, tu vois, j'ai des titres que j'ai sortis il y a trois ans et demi, frérot, je les ai pas clippés, je les ai pas défendus, ils ont fait une single d'or, mon ref, parce que la musique, elle est bonne, et parce que le peuple l'a décidé, tu vois, donc, en vrai, voilà, à partir du moment où, moi, c'est bon, je suis content du projet, c'est à eux de décider, maintenant, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont décider jeudi. Non, de ouf. Toi, tu en penses quoi de la méta TikTok, parce que tu as parlé d'un monstre qui avait pris sur TikTok ? J'en ai plusieurs, j'en ai deux, là, dernièrement, cette année, qui ont, c'est, tu m'en veux, j'en bave, elle est tente-tente, elle a recalé, tout ça dans la tête, celui-là, c'est une traîne sur TikTok, et d'ailleurs, il a été certifié, ouais, d'ailleurs, il a été certifié single d'or. Et ça, ça a toujours été des trucs qui ont été activés par le peuple, ça n'a jamais été toi. Exact, et là, regarde, tu as celui-là aussi, en haut, là, qui est remonté, tu vois, celui-là, il est remonté par rapport à une traîne TikTok, d'ailleurs, c'est Alarlar, c'est le 3, tu vois, et... En vrai, moi, je te ment pas, moi, je calcule pas ça. Je calcule pas ça dans le sens où j'essaie de faire trop la musique. анals C'est parti. J'ai envie de remettre plein de sons pour se rappeler un peu. Dis moi moi je t'écoute je te suis pour qu'on puisse se rappeler un peu des sons qui ont fait du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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